Wesh wesh canapesh, ça se pro c'est aujourd'hui au programme, on se retrouve pour un nouveau concept de vidéo, une table ronde. Alors une table ronde qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une discussion version de podcast mais qui va traiter différents thèmes. Alors il n'y aura pas besoin de regarder si vous voulez les images qu'il y aura à l'écran, ce sera vraiment juste vous écouter, vous mettez votre casque et vous écoutez la voix de votre narrateur absolument magnifique et vous profitez évidemment. Bref aujourd'hui on va aborder, enfin en tout cas dans ce type de concept on va aborder différents thèmes qui vont être assez larges si vous voulez, qui vont s'appuyer sur de la narration, qui vont s'appuyer sur de l'étude de concept etc. Donc à peu près tout ce qu'il y a dans votre coeur on va pouvoir l'aborder. Mais évidemment aujourd'hui je ne vais pas pouvoir aborder tout ça tout seul. Je vais être accompagné de deux camarades à moi, deux camarades qui ont déjà participé à cette chaîne et qui vont participer à cette chaîne et on va commencer par mon dessinateur Big Sexy Chocolate, Elfman. Salut tout le monde, c'est Elfman, mon dessinateur préféré. Je suis très honoré d'être ici aujourd'hui pour pouvoir débattre avec mes amis qui sont ici présents et j'ai hâte que ça commence. La première question du coup que je dois poser, est-ce que t'es stressé ? Non, à peine, c'est que la première fois pour moi mais sinon à peine. En vrai c'est pas vrai, il est à côté de moi, il est tout tremblant, je le vois. Mais bref, en tout cas ça fait plaisir de t'avoir ici aujourd'hui. Puis bon, comme vous le savez, depuis quelques mois maintenant, c'est quelqu'un qui me fait mes miniatures de vidéo, mes miniatures qui sont absolument magnifiques et du coup c'est ce petit génie à côté de moi. Ça me fait plaisir, grand fou ! Arrêtez monsieur, voyons ! Mais voilà, donc en tout cas voilà, ça fait plaisir. Et nous avons également un deuxième soldat parmi nous. Bon, lui c'est pas Big Sexy Chocolate mais ça reste quand même une machine de guerre pesée à 80 kilos, 1m81 je crois. On peut dire qu'il est sexy quand même. On peut dire qu'il est sexy. Je vous présente, Safer. Bonjour Safer. Bonjour, merci pour cette présentation. 1m81, t'aurais pu dire la vérité ? Je suis 1m90, non c'est faux. Du coup, moi, qui suis-je ? Je suis le prochain intervenant sur la chaîne d'Aspros. Donc bon, il m'a sollicité parce qu'il m'aimait surtout. Ça, il faut que tu leur dises. Je reconnais, je reconnais. D'ailleurs, tu me préfères Elfman, il faut qu'Elfman sache. C'est pas vrai. Mais du coup, voilà, moi, ça va être des vidéos orientées sur différents mangas pour qu'il y ait un peu plus de variété parce qu'on en a marre de Naruto, on souffle. Eh oh, 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 du calme ! Du coup, voilà, moi, ça va être sur des aspects un peu métaphysiques, philosophiques sur les mangas. Qu'est-ce que ça peut nous apporter ? Qu'est-ce qu'on peut en tirer aussi ? Donc voilà, des vidéos d'utilité publique, en gros. Excuse-nous, l'astrophysicien, là. Un produit que c'est… Donc ouais, très intéressant. Donc effectivement, Seifer va rejoindre l'Aspros Industry tout simplement pour faire des vidéos. Donc vous aurez toujours vos vidéos du dimanche, mais vous aurez également des vidéos le mercredi. Ça va commencer à partir du 13 mars. Ouais, c'est vrai qu'on est en mars. Donc du 13 mars, il y aura des vidéos qui vont commencer à arriver sur lui. Et les vidéos table ronde, ce sera simplement le samedi. Donc vous aurez trois vidéos par semaine, donc trois grosses vidéos par semaine. Et j'espère que vous êtes content. Du coup, aujourd'hui… J'espère que vous êtes heureux. J'espère aussi qu'ils seront satisfaits, simplement. Donc aujourd'hui, on va pouvoir aborder le thème de la fin. Alors la fin, pas forcément dans les mangas, mais la fin dans les œuvres en général. Et du coup, vous allez pouvoir profiter. Donc on va être là, on va discuter pendant je ne sais pas encore combien de temps. Ça va dépendre. On ne va pas essayer de tirer trop longtemps et on ne va pas essayer de faire trop court non plus. Mais je pense qu'on va faire une bonne heure, voire peut-être deux heures en fonction des sujets. Donc on va pouvoir commencer, mais juste avant… Ah, le coca. Donc du coup, la fin dans les œuvres en général. Je vais vous poser la question à vous deux. Vous allez me répondre tout simplement et ensuite on va en discuter. Safer, je vais commencer par toi. Selon toi, est-ce que la fin dans les œuvres en général, c'est aussi important que le contenu de cette dite œuvre ? Ou alors est-ce que la fin est plus importante ? Alors, la fin. Alors déjà, bon après, je pense qu'on définira tous ensemble ce qu'on entend par la fin. Mais alors ça peut être très important, mais ça va dépendre de l'œuvre justement. Si toute l'intrigue se base sur la fin, par exemple si le dénouement de l'intrigue se base sur la fin, on découvre par exemple qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trame derrière tel ou tel message. Là, la fin peut être importante et elle peut même, j'irais même jusqu'à dire qu'elle peut détruire carrément l'œuvre. Après, si le dénouement ne se base pas forcément sur la fin, je pense que ça peut l'être, mais vous connaissez tous la maxime, c'est le voyage qui compte. Évidemment. De toute façon, en vrai, je t'ai posé la question, mais à toi, je connaissais déjà la réponse. Mais du coup, monsieur Elfman, que penses-tu de ça ? Ouais, Elfman. Même question, Elfman. En vrai, pour ce qui est de la fin en général dans les œuvres, je trouve que c'est important dans une œuvre d'apporter une bonne conclusion quand même. Qu'elle soit positive ou négative, on a toujours besoin d'une fin en soi. L'histoire est importante, c'est vrai, mais si la fin en elle-même ne répond pas à toute cette panoplie de récits, et je ne sais pas si on peut dire que l'œuvre est complétée. Ouais, je vois, je vois. En tout cas, moi... Je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur Elfman. Est-ce que je peux vous serrer la main ? Bien sûr. Serrage-le-moi à distance, allez. En tout cas, oui, je rejoins un petit peu vos deux opinions par rapport à ça, parce que moi aussi, je considère du coup que... En fait, je pense que j'ai un avis un petit peu plus tranché sur la question, parce que selon moi, la fin est potentiellement plus importante que le voyage, si vous voulez. Est-ce que pour moi, la fin est une mise en perspective de tout ce qui a été créé dans l'œuvre ? Dans tous les cas, on va en parler juste après, mais selon moi, je pense qu'une mauvaise fin détruit complètement une œuvre. Alors, peut-être pas à 100%, mais en grande majorité, si la fin est ratée, l'œuvre en général va en pâtir vraiment beaucoup. Donc voilà. Du coup, simplement pour revenir sur ça, est-ce que vous avez des questions par rapport aux avis des uns et des autres ? Moi, j'ai une question à propos d'Elfman. Est-ce que tu pourras me faire des miniatures à moi aussi, s'il te plaît ? Bien sûr, il n'y a pas de souci. Tu me demandes quel pose tu veux, quel personnage, je te le dessine. Avec plaisir. Tu pourras me dessiner moi directement aussi, s'il te plaît ? Je me mettrai à côté, si t'inquiète pas. Hors sujet. Non, mais en tout cas, oui. Écoutez, je vais prendre la parole par rapport à ça. Tout simplement, selon moi, je vais apporter un petit exemple pour expliquer un petit peu pourquoi je considère que la fin peut poser problème. Alors, ça va être une fin, ça va être un exemple que je vais créer, donc ça va être un yaourt, je suis désolé, mais ça va bien se passer. Imaginez dans une œuvre, en général, que ce soit un manga, un film, série, peu importe. Imaginez, il y a un personnage qui a envie de devenir riche. Par exemple, il veut gagner un million d'euros. Il part avec zéro. Il a zéro sur le compte. Aucune compétence dans le business, aucun membre de sa famille riche, tout ça. Pendant toute l'œuvre, pendant toute la durée du film, de la série, peu importe, on va le voir se former, s'élever socialement pour récupérer des gens avec lui, pour vraiment l'aider, tout ça. Et au fur et à mesure, il va récupérer de l'argent et à la toute fin de l'œuvre, il va récupérer 100 millions d'euros. Donc à la fin, son but sera complété. Mais imaginez que la fin, c'est vraiment en mode, en fait, il est en train de se former et tout, il n'y a rien qui se concrétise. Et un jour, dans la rue, il trouve une mallette avec un million d'euros dedans. La fin, au final, il l'aura atteint. Il aura obtenu 100 millions d'euros. Mais du coup, la fin aura été complètement en contradiction avec l'intérêt, avec le message, avec le but de cette œuvre, justement. Donc selon moi, dans ce type de cas, évidemment, c'est un type de cas qui est très très grossi, là j'ai vraiment grossi le trait. Mais dans ce genre de cas, la fin peut poser problème. Après, ça dépend. Parce que même dans ton exemple, je pense que si c'est bien exécuté, la fin peut être stylée. En fait, de base, on nous montre et on veut nous expliquer, on veut nous démontrer le chemin, les messages. Est-ce que vraiment l'argent apporte le bonheur, etc. Et qu'au fur et à mesure de son aventure, on se rend compte que le mec, c'était peut-être pas forcément son but. Et que d'un coup, là, hop, il tombe sur une mallette. Là, ça peut être intéressant, tu vois. Parce que du coup, certes, le but de base aura forcément changé, tu vois. Mais un sera plus compatible avec sa nouvelle vision des choses. Et là, en fait, le fait de trouver une mallette comme ça, moi, je pense même que ça pourrait être stylé, en fait. Tu vas me donner une idée, je pense que je vais faire l'histoire. Merci. Mon problème, je trouve, c'est aussi par rapport au lecteur de l'œuvre en question. Imaginons tout le monde, cette trame principale qui veut que le héros, il évolue et veuille atteindre un objectif, tu vois. Et il y a cette mallette qui apparaît devant lui qui vient totalement dénaturer tout ce cheminement, tu sais. Il y a naturellement la conclusion, tu sais, vu qu'il y a tout le monde qui attend finalement que le héros réussisse par lui-même. Et non pas par un miracle, tu sais. Il y a plein de personnes qui se diront que finalement, c'est pas une très bonne fin, vu que c'est pas ce qu'ils attendaient, eux, tu vois. Oui, dans le sens où si Aspros, il a mis les termes, c'est-à-dire le mec veut être riche et à la fin, hop, il tombe sur la mallette. Et ouais, en fait, ça détruit absolument tout, ça détruit l'aventure, ça détruit le chemin. Et là, ce serait éclaté, on ne va pas se mentir. Mais comme j'ai dit, si c'est vraiment bien exécuté, bon, je change un peu forcément les termes d'Aspros parce que forcément là, oui, ce serait nul, tu vois. Mais on essaie un peu de développer le truc, d'imaginer, du coup. Mais je pense qu'il y a moyen, tu vois, il y a moyen que ce soit pas mal. Ouais, en fait, moi, c'est vraiment, tu sais, ce principe un petit peu esprit shonen en mode, le but doit justement offrir des messages, tu vois, offrir des messages aux gens, des gens, si tu veux. Ils vont regarder cette œuvre, ils vont se dire, oui, moi aussi, je pars avec rien, voire peut-être même un petit peu plus que lui. Lui, il part de plus bas que moi et au final, il se forme, il arrive à s'élever socialement, à récupérer justement des investisseurs, à récupérer lui-même de l'argent. C'est vraiment, tu sais, le fruit de son travail et le fait justement de se dire au tout dernier moment, vas-y, on va bâcler la fin. Allez, vas-y, tiens, ton million, tu le trouves dans la rue. Au final, je trouve que ça casse vraiment complètement le message du truc. Et même si j'ai pris un exemple qui est quand même assez, qui grossit beaucoup le trait, ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans pas mal de mangas différents, avec moins d'importance évidemment, mais ça reste quand même assez dommageable, je trouve. Ouais, c'est sûr. Après, regarde, si vraiment le mec, il tombe sur la mallette et il est riche, tu vois, certes, il est OK, il est content, il fait ce qu'il veut et tout. Mais si après, il y a une sorte de fin ouverte ou un truc comme ça, si quelque chose arrive après, là, ça peut être intéressant. Mais là, si c'est la fin directement, ouais, ce serait pas folichon, quoi. Ouais, de toute façon, tout se joue dans l'exécution. À partir du moment où la fin est... même si la fin casse le message original, au final, si c'est bien exécuté, qui sommes-nous pour juger ? J'ai envie de dire. Ouais, non, mais après... Ouais, non, vas-y, vas-y, vas-y. C'est vrai que naturellement, je suis beaucoup plus ferme de ce genre de fin, plus osé, je dirais, que fermé dans un code où forcément le héros doit obtenir ce point final et répondre à l'attente des lecteurs. Moi, je préfère que ça soit bien scénarisé, comme tu le dis, tu vois, mais que... Enfin, c'est l'effet de surprise, tout simplement, tu vois. Exemple simple, tu vois, dans Jojo, c'est un style très shonen, tu vois. Le fait de tuer le personnage principal, je trouve ça juste magnifique, tu vois, comme fin de pro. Tu penses au Jojo pour me draguer, pour me scénariser. Arrête, petit filou, voyons. Et du coup, oui, moi, je trouve que c'est ce côté-là qui est très rare dans les shonen, tu sais, que de tuer son héros, en fait, simplement, que de casser le code et de renouveler la chose, tu vois. Ouais, mais du coup, tu considères que la fin de Jojo est, genre, mieux ou moins bien que le déroulement, en fait, de l'intrigue, de tout ce qui se passe avant la fin ? Moi, la fin, franchement, c'est plus la fin qui a répondu à ce renouveau de... Enfin, qui est carré, qui est tout dit plus que l'intrigue en elle-même, c'est déjà très basique, tu vois. Mais du coup, est-ce que tu penses que la fin a été plus importante que le reste de l'intrigue ? Clairement, oui, pour moi, oui. Pour cette première saison, oui, elle a été vraiment plus importante. Parce qu'elle a lancé vraiment... Après, le truc de la mallette aussi, ça pouvait aussi refléter plein de trucs, tu vois. Mais encore une fois, c'est comme on l'a dit, il faut que ce soit bien exécuté. Mais ça pourrait aussi montrer que l'égalité des chances, c'est un peu bullshit, tu vois. Mais bon, théoriquement, c'est un pourcentage très bas, ça n'a pas trop de chances d'arriver. Mais théoriquement, c'est possible, tu vois. Quelqu'un qui veut être riche peut se balader dans la rue comme ça. Et s'il se trouve au bon endroit, au bon moment, il peut trouver une mallette et hop, il est riche. Et ouais, certes, ce serait horrible pour ceux qui rêvent de l'être, qui montreraient que, ouais, ça se mérite, etc., etc. Mais c'est possible, tu vois. En fait, ce serait un peu une sorte d'analogie pour les héritiers, tu vois. Les mecs qui, forcément, sont fortunés, mais ce n'est pas grâce à leur propre effort, tu vois. Donc, si c'est bien exécuté, je pense que même là, ça pourrait être correct. Après, voilà, c'est quand même très délicat, c'est très, très délicat pour le coup. Évidemment. Mais de toute façon, c'est facile. Si vous avez envie de devenir riche, faites des vidéos Naruto sur YouTube. Voilà quoi. Non, mais c'est exactement ça. C'est bien, ouais. Bref, du coup, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous avez un exemple d'une fin qui est, selon vous, plus importante que l'œuvre en question ou alors d'une fin qui est moins bonne et du coup qui vient casser un petit peu l'œuvre en question ? Oui. Eh bien, nous t'écoutons, mon cher Saif. Alors, attention, parce que là, je vais parler, peut-être que parmi tes abonnés, certains connaîtront, mais c'est quand même un manga de niche. Vas-y. Est-ce que ça vous dit quelque chose si je vous dis King's Game ? Du tout. Ouais, du tout. De toute façon, à part Naruto, tu sais. King's Game, moi, c'est un manga vers lequel je me suis orienté parce que le mec, vraiment, je vous jure, c'est Light Shagami. Il a le même chara-design que Light Shagami. Du coup, forcément, grand fan de Death Note que je suis, j'ai foncé. Et en fait, le speech de cette œuvre, c'est quoi ? Le mec, il va être dans une… Alors, je vais essayer de faire appel à ma… Je vais répondre à l'aide de méconnaissance. Ça fait très, très longtemps que je n'ai pas lu. Mec, si ce n'est pas cristallin, on t'arrête. En gros, c'est l'histoire d'une classe, il me semble, si je ne me trompe pas. Et certains vont mourir. Et en fait, pour le coup, on va nous tenir en haleine, mais vraiment tout le long du manga. Alors, il faut savoir que c'est un manga très court. Et heureusement que c'est un manga très court parce que sinon, ça… Comment dire ? Ça nous ennuierait vite. Tu vois, le concept du truc fait en sorte que le manga doit être court. Le format obligé, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que tu kiffes. Tu kiffes vraiment lire et tout parce qu'ils te mettent des indices, des trucs comme ça. Tu suis un peu l'enquête, tu as envie de savoir comme le personnage principal. Tu vois, tu fais à travers lui. Sauf que, arriver à la fin, c'est catastrophique. C'est une catastrophe. C'est nul. Il me semble que c'était une sorte de délire comme quoi un logiciel, je ne sais plus trop quoi. C'était vraiment nul. J'ai des mauvais souvenirs. Et le truc, c'est que, regardez, si là, la fin est nulle et que même si le manga, tu l'as apprécié, mais en fait, tu vas revoir en rétrospective le manga et l'œuvre et tu vas dire, mais en fait, tout ce qui s'est passé, c'est pour ça. Et du coup, tout ça n'a aucun sens. C'est nul. Tu vois, parce qu'en fait, et c'est ce que je disais en introduction, c'est que là, le dénouement, l'intrigue repose sur la fin. Et quand c'est le cas et que c'est mal exécuté, que la fin est nulle, ça rend toute l'intrigue nulle, ça rend toute l'œuvre bidon et c'est catastrophique. Et ça, c'est très dangereux. Eh bien, je suis tout à fait d'accord sur ça. En fait, tu as mis le doigt sur quelque chose de très intéressant que je voulais aborder justement, la rétrospection. À partir du moment, en fait, où la fin, une œuvre se termine, un moment, il y aura forcément un moment où tu vas réfléchir à tout ce qui s'est passé dans l'œuvre et tu vas l'analyser en sachant... C'est ça. ...en sachant où ça va aller. Et le truc, c'est que si ça va dans le mur, forcément, toute l'œuvre va en bâtir. Et ça, c'est... Bah voilà, on ne va pas se le cacher. Ça, ça peut complètement détruire l'œuvre en général. Oui, clairement. Bah, dis-toi, c'est un manga que j'aimais beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais aller le relire ? Je ne sais pas parce que je sais que la fin, elle est nulle. Je sais où ça va. Je sais que ça mène à quelque chose vraiment de pas du tout cohérent en plus. Tu vois, c'est vraiment... C'est dommageable. C'est vraiment dommageable pour le coup. Ouais, c'est vrai. Imagine, là, j'ai un petit exemple qui pourrait être assez sympa, mais imagine, genre, dans Ma famille d'abord, à un moment, il y a une dernière saison, il y a une météorite qui arrive sur leur maison, tout explose. Est-ce que tu aurais vraiment envie de re-suivre le tout depuis le début ? Parce que moi, je serais vraiment capable de dire, mais non, je n'ai pas envie, tu vois. Bah, c'est des histoires indépendantes, donc à la limite, ça ne me dérangeait pas, parce que je ne regarde pas forcément ça pour découvrir quelque chose. Je regarde ça pour me marrer. Ah, je ne sais pas. Mais ça me ferait de la peine que Michael Kyle meure, quoi. Ouais, déjà, le jour où l'acteur va mourir, je pense, on va pleurer. Ah, pleurer, arrête. Et toi, Elfman, t'as... Alors, du coup, moi, c'est surtout une série qui me vient en tête, mais la fin en elle-même, elle n'est pas bonne du tout, mais pour moi, elle n'a pas détruit tout le sublime de la narration qui arrive derrière. Je ne sais pas si vous connaissez, je ne sais pas si les internautes connaissent aussi, Game of Thrones. Oui. En question, du coup, ça avait fait un gros boom, c'était incroyable, mais vraiment... Petite série à petit budget. Petit budget, attention. C'était vraiment incroyable du début jusqu'à la fin. Le scénario, les personnages, tout était bien écrit. On était arrivé à un point culminant où vraiment, si l'auteur écheissait à la fin, c'était un perfect total, tu sais. Mais malheureusement, il a bâclé ça de manière rapide, ce qui fait qu'il y avait plein, plein, plein de retours négatifs. Au moins de non, c'est pas ce qu'on attendait. En plus, il paraît que c'était un roman qui faisait adapter en série, tu vois. Oui, mais ça, il me semble... En fait, c'est ça, justement, il me semble qu'il voulait vite terminer la série. C'est pour ça que même les acteurs, ils étaient dépités. Oui. C'était... Là, dites-vous, les livres ne sont toujours pas finis. D'ailleurs, la plupart des fans sont dégoûtés parce qu'ils se disent « Mais putain, le mec, il est obèse, il a 70 ans, il va peut-être bientôt mourir, tu vois, ce qui est horrible. » Et le mec n'avance absolument pas sur son oeuvre. C'est catastrophique. Et ouais, la série, ils l'ont précipité. Je pense que c'est aussi pour ça, tu vois, que c'est un peu nul. Et du coup, moi, par rapport à ce que j'ai ressenti de la série en lui-même, et même la fin, tu vois, moi, ça ne m'a pas dégoûté de tout ce qu'il y avait avant. Moi, au contraire, moi, cette fin-là, ce n'est pas grave, sachant que ce n'est pas la vraie fin, tu vois. Donc, ce n'est pas réellement des fins qui nuisent, j'irais, à l'oeuvre. Il y a des fins qui peuvent être mauvaises, mais qui ne toucheront pas à l'oeuvre en question, tu vois. D'ailleurs, moi, j'aimerais vous poser une question. Vas-y. Pour vous, du coup, qu'est-ce que c'est, une mauvaise fin ? C'est quoi ? Pour moi, une mauvaise fin, c'est une fin qui n'arrivera pas, en fait, à... Comment dire ? Ah, c'est un petit peu compliqué comme question, parce qu'en vrai, on pourrait rentrer vraiment dans des termes assez... Tu peux répondre à l'inverse, comme ça, ça répondra à la question de la même manière. Qu'est-ce qu'une bonne fin pour toi, en gros ? Selon moi, une bonne fin, c'est une fin qui arrive justement à mettre un terme à toutes les intrigues et sous-intrigues d'une série sans être incohérent et sans dénigrer, enfin, minimiser le message de l'oeuvre. Et surtout, répondre à toutes les problématiques que l'auteur va soulever, du coup. Parce qu'il y a des moments où il y a des réponses qui ne sont pas données, genre... Dans Naruto, il y a des moments, je ne sais plus, c'était avec l'histoire de Pain et Naruto, c'est quand il lui dit que forcément, le monde a besoin d'une part de souffrance pour avoir une certaine paix, tu sais. Et Naruto, finalement, il a dit que non, pas forcément, et guerre ! C'est vrai, parce que quand il y a des fins qui te laissent un goût d'inachevé et quand ça ne répond pas à toutes les questions, c'est horrible. Vraiment, c'est horrible. Oui, c'est vrai. Mais du coup, justement, qui dit fin, parfois, peut dire suite. Et je pense qu'en vérité, parfois, il y a des suites qui ne devraient pas exister, tout simplement. Mais juste, je vais quand même vous poser la question, selon vous, à partir du moment où une œuvre est terminée, c'est-à-dire qu'il y a début, milieu, fin, une narration, tout ce qu'il y a de plus classique, est-ce que c'est une bonne idée de relancer la série pour essayer de gratter les murs pour voir un petit peu ce qui reste au fond du paquet ? En vrai, pour moi, les meilleures suites, si on voulait vraiment faire une petite suite après une œuvre, ce serait une sorte de film pour vraiment apporter une meilleure conclusion à ce qu'on a dit avant. Parce que, dans une autre série, c'est vouloir attaquer une nouvelle génération et forcément, il y en a pas qui sont... Il y en a forcément quelques-uns qui ne sont pas dans le mood de continuer parce qu'ils ont déjà vécu une grande aventure. Ils ont peur de l'échec. Et donc, je pense que les suites, c'est risqué, mais... C'est sur un fil rouge assez bizarre. C'est entre deux. C'est l'entre deux, je dirais. Après, c'est difficile à savoir, en fait, parce qu'il faudrait être dans la tête de l'auteur. Est-ce que, déjà, l'auteur, il trouve nécessaire de continuer l'histoire ? Quelles sont ses raisons de continuer l'histoire ? Est-ce que c'est des raisons économiques ? Et dans ce cas-là, ce ne serait pas terrible ? Ou est-ce que c'est vraiment des raisons où le mec, il se dit « Mais putain, je n'ai pas raconté tout ce que j'ai eu envie de raconter. Et là, je vais continuer, je vais faire une suite pour justement pouvoir me lâcher ? » Là, ça peut être intéressant. Mais le problème, et on le connaît tous avec le genre de suite comme ça, c'est que ça concerne quel genre de manga ? Ça concerne les mangas qui ont fait beaucoup de bruit, qui ont engendré beaucoup d'argent. Et forcément, le fait de les faire connaître aux prochaines générations et de continuer la machine, ça devient une entreprise incroyable. Et généralement, je vais citer l'exemple le plus parlant pour vous tous. Non ! Dragon Ball Super. Non ! Pas ça ! Dragon Ball Super. Alors attention, moi, j'aime beaucoup Dragon Ball Super, mais c'est parce que ça me fait plaisir de revoir mes persos préférés, etc. Mais dans le fond, on connaît tous le but et on sait tous pourquoi il y a une suite. Ouais, mais d'un côté, Dragon Ball Super, contrairement à pas mal de séries, je trouve que le fait de relancer la série n'est pas forcément une erreur. Ça a été mal exécuté selon moi, mais ce n'est pas forcément une erreur parce que Dragon Ball, au final, le scénario est assez simple. Il y a une nouvelle menace, on devient de plus en plus puissant et on éradique cette menace. Donc, en soi, le fait de relancer la série Dragon Ball, je trouve que ce n'est pas forcément une mauvaise idée. Mais il y a quand même des trucs un petit peu plus compliqués et normalement, vous avez tous les deux vu Call Yoko. Oui. Call Yoko, ce qui s'est passé, c'est que forcément, la saison 4 était terminée. Ils ont vaincu XANA, donc XANA était terminé. Pour ceux qui n'ont jamais vu Call Yoko, qui sont un petit peu trop jeunes, c'est à la fin, si vous voulez, ils affrontent un virus informatique qui justement veut contrôler le monde et ils arrivent à supprimer ce virus. Donc, le virus était totalement terminé. XANA est mort. Et dans Call Yoko Evolution, donc la suite de la série qui est sortie quelques années plus tard, ils ont dit que XANA avait enregistré sa conscience dans un autre ordinateur. Et en fait, le problème de ce type de fin, c'est qu'en fait, la fin était fermée. C'était une fin fermée dans Call Yoko. Normalement, on ne pouvait pas relancer la série puisque l'intérêt de Call Yoko, c'était justement l'affrontement avec XANA. Donc, c'était vraiment le but. XANA était terminé. On a relancé la série en disant oui, finalement, XANA était vaincue, mais elle revient. Ça veut dire que du coup, à la fin de Call Yoko Evolution, qu'est-ce qui nous empêcherait simplement de dire oui, mais en fait, XANA s'était encore mise dans un autre ordinateur ? Pourquoi XANA ne pourrait pas revenir si elle est déjà revenue une fois ? Et du coup, pour moi, c'est une suite qui est bien plus terrible que Dragon Ball Super parce que là, du coup, ça va à l'encontre même de la fin de la précédente heure. Ouais, ouais, c'est sûr. Après, vraiment, moi, ce qui me gêne avec DBS, comme tu l'as dit, je ne pense pas que ce soit forcément une mauvaise chose, mais j'ai l'impression vraiment que l'auteur, c'est pour ça qu'il a aussi fait appel à un assistant parce que le mec, c'est plus sa passion, je pense que c'est plus sa priorité. Il veut juste faire survivre le truc et ça se sent qu'il n'a plus trop d'idées. Des fois, rien que le fait de recycler les personnages, c'en est une preuve. Mais d'ailleurs, Dragon Ball Super, je ne me souviens plus, c'est Toriyama qui fait le scénario ou c'est l'autre ? Il me semble que c'est Toyotaro. Il me semble que c'est Toyotaro. Après, forcément, vu que Toriyama, il plane sur l'ordre de DBS, je pense qu'il doit lui donner pas mal d'indications, voire des fois des idées. Mais voilà, je pense qu'il ne se casse plus trop la tête, le monsieur. Ouais, que tu vois, à la limite, on va revenir sur Dragon Ball si tu veux, mais Call Yoko Evolution, l'intérêt même de la série, c'était par rapport à la thune parce que Call Yoko, donc le studio Moonscoop, a fait faillite au moment de la saison 4 et ils se sont dit, vas-y, on va essayer de relancer un petit peu la machine parce que ça avait quand même rapporté de la thune. Call Yoko, ça avait été distribué, je crois, dans 200 pays. C'était quand même un sacré dessin de mille, tu vois. Et du coup, tu parles de la suite là qui arrive, de Call Yoko ? Non, la suite qui est sortie, Call Yoko Evolution, qui est sortie en 2013, truc du genre. C'est un exemple, je ne suis pas au courant. Peut-être qu'on a déjà dû en parler, mais ça ne me tient rien du tout. Ouais, Call Yoko Evolution, du coup, c'est, on va dire, la suite, que Zana était vaincu, que Zana est revenu et en fait, c'est fait avec des vrais acteurs. Ok. Et voilà. Et du coup, ce qui se passe, c'est que forcément, à cause des problèmes financiers de Moonscoop, ils se sont dit, on va relancer Call Yoko vu que c'était un petit peu notre oeuvre phare. Et voilà, ça a été fait justement parce qu'ils avaient besoin de thunes et malheureusement, la série s'en ressent. Ils n'avaient pas de thunes, ils n'avaient pas possibilité de prendre de vrais acteurs, de prendre de vrais décors et tout. Ils ont improvisé, tu vois. Avec deux bouts de ficelle, ils ont fait quelque chose. Donc, à la limite, ouais, selon moi, d'un côté, tu vois, j'ai du mal à me dire est-ce que c'était une mauvaise chose ? Parce que bon, ça reste Call Yoko, tu vois, ils avaient envie de relancer le truc, ils étaient passionnés par ce qu'ils faisaient, mais malheureusement, l'objectif, c'est la suite. La question, c'est est-ce que toi, t'as aimé ? Moi, je n'ai pas détesté. Je ne pourrais pas dire que j'ai aimé. Non, parce que ce n'est pas une question de se mouiller, en vérité, c'est pas, mais je ne peux pas dire que j'ai détesté dans le sens où il n'y avait pas que des mauvaises idées. C'était très mauvais, en fait, d'utiliser des acteurs parce que le problème de prendre des acteurs enfants, c'est que ça reste des enfants. Les enfants n'ont pas forcément un gros niveau d'acting. Et surtout que les acteurs, là, c'était pour la majorité des premiers rôles. C'était leur premier rôle dans une série. C'est objectivement mauvais. Ils jouent très, très mal et franchement, ça se ressent. Mais il y avait de bonnes idées, mais le problème, c'est que quasiment toutes les idées qui sont utilisées dans Call Yoko Evolution ont déjà été abordées dans Call Yoko. Du coup, en fait, là, c'est vraiment, on est en train de gratter. Tu sais, le morceau de cheddar à la fin de ton Big Mac. Oui, c'est vraiment ça. Après, moi, j'aimerais dire un truc par rapport aux mauvaises fins. On parle de mauvaises fins et de fins, c'est le thème. Moi, j'ai envie de dire quelque chose. Est-ce qu'une fin est obligatoire ? Et justement, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est un risque. Les fins, ça doit faire peur à tous les auteurs, à mon avis, justement, à cause des raisons qu'on vient d'aborder, que ce soit parce que ça peut détruire une œuvre, etc. Mais du coup, est-ce que la meilleure solution, ce serait de ne pas faire de faim ? Comme One Piece, par exemple. Tiens, tiens, tiens. Mais One Piece, ça se termine bien un jour. One Piece, il est bien. Il n'y aura jamais de faim à One Piece. Je vous le dis, il n'y aura jamais de faim à One Piece. Mais tu es au courant que là, dans les commentaires, tu vas vraiment te faire insulter. Non, mais ce n'est pas une critique. Mais il n'y aura jamais de faim à One Piece. Ça engendre beaucoup trop d'argent. Quand je veux dire, on aura découvert ce qu'est le One Piece quand Luffy sera devenu le roi des pirates et le roi du monde et le roi de l'univers, il y aura encore quelque chose d'autre. Tu vois, c'est sûr. Oui, tu parles un petit peu comme Dragon Ball qui s'est terminé. Du coup, on a quand même fait pas mal de trucs dessus par la suite. Oui, tu imagines, Dragon Ball. Et là, on parle de One Piece qui est encore aujourd'hui, qui est encore un plus gros morceau. Non, ça n'aura pas de faim. Je ne sais pas. Mais après, est-ce que c'est un peu lâche ? Je ne sais pas. Mais moi, je le comprends. Attention, One Piece, c'est un genre de trop d'argent. Ça ne peut pas s'arrêter. Moi, je n'arrêterais pas One Piece si j'étais maître du morceau. C'est impossible. Je ne peux pas. En tout cas, ça fait plaisir que tu abordes cette question parce qu'au moment où tu l'as dit, Elfman et moi, on s'est regardé avec un sourire puisqu'on s'est dit, mais oui, en fait, c'est un thème qu'on va devoir aborder. C'est est-ce qu'il faut une faim ? Et en fait, on s'est posé la même question. Et je pense que ce n'est pas forcément nécessaire, mais en fait, le but de l'œuvre va être un petit peu modifié. Par exemple, en général, les trucs qui n'ont pas de faim, parce que dans les œuvres en général, si tu veux, tu peux dissocier deux types d'œuvres. Une œuvre qui se base sur le scénario et une œuvre qui se base sur les personnages. Et une œuvre qui se base sur les personnages, c'est une œuvre qui n'a pas besoin de faim. En fait, qui a besoin juste d'avoir l'intrigue début-milieu-fin, mais directement dans un épisode. Par exemple, les séries de super-héros. Il me semble que tu avais regardé la série Spider-Man. Il me semble qu'on en avait déjà parlé. Qui ça, moi ? Oui, toi, c'est ça. Amazing ? Non, pas Amazing, la série d'avant. Il me semble qu'on en avait déjà parlé. Le dessin animé ? Oui, le dessin animé. Ah, c'est spectaculaire. Oui, 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 j'avais regardé. Et bien, tu vois, dans ce dessin animé, à chaque épisode, tu as une nouvelle menace. Et tu as le début de la menace. Tu as le milieu où Peter, il doit l'affronter. Et tu as la conclusion, Peter qui arrive à vaincre la menace en question. Et ça, du coup, c'est quelque chose, tu peux le faire, mais genre, on continue, on continue, on continue, sans que ça impacte forcément l'œuvre en globalité. Oui, c'est sûr. C'est le genre d'œuvre où ça ne demande pas forcément de fin finale, parce que c'est des épisodes un peu indépendants. Moi, je considère que c'est un petit peu une sorte de paquet de chips. C'est genre, vraiment, tu consommes, en fait, ton épisode et à partir du moment où tu l'as terminé, c'est soit tu arrêtes d'en manger et du coup, la série pour toi est terminée, soit tu vas te rechercher un paquet et puis tu consommes un nouvel épisode. Oui. Oh, c'est une belle image. Alors, attention, je ne vais pas critiquer, parce que les gens pensaient que je critique, mais c'est un peu le cas de One Piece. Parce que, pour le coup, c'est un peu ça, tu vois. En fait, de base, ce n'était pas censé être ça, mais en fait, le mec, il a tellement allongé, allongé, allongé le truc et c'est très bien parce que ce qui est, comment dire, une faiblesse chez certaines œuvres, dans One Piece, c'est une force, le fait de réussir à allonger le truc et que ce soit toujours aussi prenant, etc. Mais le truc, c'est que, comme tu viens de le dire, c'est exactement le cas de... Enfin, ça se transforme en ce genre d'œuvre, One Piece, pour le coup. Parce que, de base, on est censé avoir quand même une sorte de ligne directrice, mais au final, le mec va toujours sur une île, il rencontre des gens, il se bagarre, il se fait des amis et c'est toujours la même chose et on a l'impression que c'est exactement ça. En fait, One Piece, concrètement, n'a peut-être pas besoin de fin, tu vois, en réalité. Et ce n'est pas une critique, c'est factuel, pour le coup. Ouais, de toute façon, on en revient... Et j'aime beaucoup One Piece, je tiens à préciser, j'aime beaucoup One Piece. De toute façon, on en revient un petit peu au truc que tu as dit avec le célèbre adage, ce n'est pas la fin, enfin, ce n'est pas l'arrivée qui compte, c'est le... Non, ce n'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Donc, au final, oui, avec One Piece, est-ce que c'est ça ? Est-ce que, finalement, le mieux, ce ne serait pas simplement la recherche du One Piece plutôt que la découverte du One Piece ? Ouais, c'est clair. En plus, certains ne vont pas être de la même école que moi, vu que là, justement, on aborde les fins. La fin de One Piece, ça se... Comment dire ? Ça gravite autour de quoi, la fin de One Piece ? Ça gravite surtout autour de qu'est-ce que le One Piece ? Maintenant, j'ai une question à vous poser. Est-ce que, pour vous, si vraiment le One Piece, genre, la découverte de One Piece, elle n'est pas terrible, est-ce que ça détruirait l'œuvre ? Moi, personnellement, je ne pense pas parce que, même si, en plus, Oda l'a précisé, son œuvre, il ne veut pas en faire non plus un truc trop sérieux et tout. Il cherche à s'amuser. Donc, il y a vraiment de fortes chances que le One Piece ne soit pas quelque chose d'exceptionnel. De toute façon, le God Roger, quand il a vu One Piece, il a rigolé. Donc, ça en dit long quand même. Mais voilà, moi, je pense que non. Il y en a, ils ont peur. Il y en a, ils ont très peur de ça. Les gars, je vous rassure, même si le One Piece, ce n'est pas un truc de fou, franchement, ce n'est pas grave. Franchement, pour le coup, ce n'est pas grave. Il y a plein d'autres mystères dans One Piece et ce n'est pas le seul truc qui tient en haleine. C'est pour ça, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une force pour le coup dans One Piece. De toute façon, moi, j'ai trop peu vu One Piece. Là, je vais vraiment en parler en tant que profane. Donc, selon moi, oui, je n'ai pas forcément l'impression que ça risque de poser problème si c'est une mauvaise fin. Bon, évidemment, tu auras toujours les fans hardcore qui vont être en mode « Oh non, vas-y, le One Piece aurait dû être quelque chose de mieux ! » Mais bon, ça, dans tous les cas, comme tu l'as dit, il ne faut pas trop se prendre au sérieux. Ça ne reste qu'un manga, ça ne reste que l'imaginaire d'Oda. Donc, c'est un imaginaire qui est un petit peu particulier. Donc, vraiment, on se calme et je pense que je vais laisser la parole à notre ami Elfman qui connaît un petit peu mieux One Piece que moi. Wow ! Elfman, tu as regardé jusqu'où One Piece ? One Piece, je me suis arrêté à Wanokuni qui dit le des samouraïs si je ne me trompe pas. Mais oui, en soi, si la fin est vraiment médiocre, comme tu le dis, non, One Piece est trop saupoudré de magie pour que ce soit une œuvre à détester à cause de la fin. Ah, impossible ! Ouais, One Piece, c'est un peu le royaume des couleurs version anime. Oh, je crois qu'il n'y aura personne qui aura la référence. Non, c'est pas vrai. Heureusement. Non, je sais qu'il y a D.S., un de mes abonnés qui aura la référence. Je le sais. Non, non, s'il vous plaît, n'allez pas voir ce que c'est le royaume des couleurs. Non, non, n'allez pas voir. Hop là ! Et hop là, là. Non, mais ouais, je vois tout à fait. Est-ce que vous avez du coup un exemple d'une très bonne fin ? Oui. Une très, très bonne fin, genre la fin qui sublime parfaitement l'œuvre. Alors, du coup, vas-y. J'ai l'exemple d'une très bonne fin. Après, qu'on soit clair, les très bonnes fins ne mettent jamais tout le monde d'accord. En fait, elles sont tellement bonnes des fois que certains vont la détester. Je vais parler de... Je ne parlerai pas encore de SNK, je vous rassure. Ça arrivera après. Je vais parler de Breaking Bad. Breaking Bad, c'est exactement cet exemple. La fin, elle est extraordinaire. Vraiment, pour le coup, la série extraordinaire, je trouve que la fin, c'est une des rares séries où la fin, elle rend encore plus sublime et encore plus incroyable et importante la série. Et ça, c'est un coup de maître parce que normalement, une fin, déjà que c'est assez difficile à faire, tu vois, c'est censé conclure de manière cohérente. Et puis voilà, moi, après, t'es tranquille. Non, dans Breaking Bad, ils ont fait un pari incroyable. Ils ont fait en sorte que la fin soit peut-être mieux que la série, mais genre la série en entière et c'est fascinant. Et forcément, vous vous en doutez, vu que la fin, elle est si extraordinaire que ça, il y en a qui ne m'ont pas aimé parce qu'en fait, à partir du moment où c'est incroyable, il y aura forcément des parties prises. Il y aura forcément qui vont te dire, oh non, je m'imaginais autre chose, tu vois. Et c'est exactement ça pour le coup. Vraiment, Breaking Bad, la fin, je vous encourage tous à regarder Breaking Bad, c'est un délire. Vraiment, c'est un délire. En tout cas, s'il vous encourage, voilà quoi. Mais je ne vais pas spoiler, je ne peux pas trop développer parce que je n'ai vraiment pas envie de vous spoiler. Surtout que j'aimerais bien voir la série, donc merci de ne pas me spoiler. Oui, oui. Mais du coup, en vérité, moi, je pensais que tu allais parler justement d'une autre fin, c'est la fin de Yu-Gi-Oh ! Parce que... Oh la fin... Tu sais que j'y ai pensé, mais je te l'ai laissé. C'est quoi ? Je te l'ai laissé. Ouais, merci, merci. Clin d'œil à distance. En vérité, le problème, c'est que je vais pouvoir la spoiler, ça fait genre 20 ans que c'est terminé. Non, ça fait... Oh oui, ça doit faire 20 ans. Oh oui, c'est bon. Bref, oui, la fin de Yu-Gi-Oh ! Si vous voulez, bon, outre toute l'histoire avec le pharaon qui utilise les jeux des ombres, tout ça, pour affronter les forces du mal, tout ça, est-ce que vous avez vu le film Dark Side of Dimensions ? Parce que... Voilà, la série, enfin, le manga a une fin de tout ce qu'il y a de plus normal, c'est-à-dire que Yu-Gi, donc le personnage qui abritait l'esprit du pharaon grâce au puzzle, a affronté justement le puzzle et du coup, en le battant, voilà, il y a eu toute la réflexion sur le petit Yu-Gi qui avait besoin justement de passer du côté des adultes, qui avait besoin de grandir. De toute façon, la série Yu-Gi-Oh ! c'est vraiment un passage à l'âge adulte et du coup, en s'affrontant lui-même, en affrontant le lui qui est beaucoup plus sûr que de lui, simplement, en faisant ça, en fait, on devait y comprendre que justement, Yu-Gi devenait un homme, de passer du bon côté de la force et Dark Side of Dimensions, du coup, nous raconte l'après, en fait, nous raconte carrément l'épilogue. L'épilogue et voilà, moi, je pense que ce film, il a quand même fait un petit peu l'unanimité auprès de nous, on ne va pas se le cacher, c'était potentiellement l'une des meilleures fins. Lui, je ne vais pas le spoiler parce que du coup, je sais qu'il y en a qui ne l'auront pas vu mais s'il vous plaît, là, dites-moi que c'est incroyable. S'il vous plaît, dites-le moi. Non mais c'est surtout que je vais même aller plus loin que toi encore parce que toi, t'as dit la fin de base est bonne. Moi, j'irai plus loin, je dirais que la fin de base est très bonne, elle est vraiment trop bien mais le film a réussi à faire mieux et ça, c'est exceptionnel. C'est dingue parce que le film, normalement, il était censé être, c'était un événement spécial, je crois que c'était pour les 20 ans de la série, les 15 ou les... Non, c'était pour les 20 ans, les 20 ans de la série et du coup, on ne s'attendait pas à grand-chose, on s'attendait à du fan-service et non, ils ne nous ont pas fait du fan-service lambda. Oh là là, c'était exceptionnel. C'était génial. Je vais aller regarder la fin, je crois que je vais quitter le live. Ouais, je crois que je vais faire ça aussi. On va le regarder en direct, une vidéo réacte. Ah non, c'était incroyable, purée. Et toi, Elfman, du coup, un petit exemple, film, série, animé, peu importe. En vrai, c'est vrai que pour les bonnes fins, c'est surtout des films qui me viennent en tête parce que pour ce qui est des... Ou peut-être les JoJo en soi, parce que c'est vrai qu'ils ont des fins vraiment inconcluantes qui me viennent plus parce que ça se renouvelle à chaque fois à la fin. C'est pas tout le temps les mêmes choses pour un shonen surtout. Et du coup, non, très rare pour ce qui est des séries scénario en mode shonen et tout. Et tout ce qui est film, par contre, ouais, Silent Voice, ça vous parle ou pas ? Silent Voice, le manga... Ah oui, j'ai vu, mais il y a un petit moment. Attends, tu veux parler du film animé, là ? Oui, franchement, moi, je trouve que la fin, elle était très concluante, personnellement, j'ai bien aimé. Il y en a plein qui diront que c'était beaucoup trop simple, mais personnellement, pour ce qui est de l'écriture du début jusqu'à la fin, qui est une écriture très simple. Je vais rien dire, je vais rien dire. Comment ça, tu vas rien dire ? Dis-le, parle. Attendez, ça dépend, c'est sorti quand ? Je ne sais plus quelle année c'est sorti, mais ça date déjà de pas mal d'années. Il me semble que j'avais vu ça il y a un petit moment, mais là, je n'ai plus forcément de souvenir. Moi, je trouve que c'est une écriture très osée, parce que pour rendre un sujet intéressant, c'est très plat, l'handicap... pour être plat, c'est très plat. Moi, je trouve que dans son écriture, il a su ramener ce côté humain qui fait qu'on s'attache au personnage que j'ai adoré. Et à la fin, elle a vraiment conclu parfaitement tout ce qu'il fallait. Allez, battez-vous ! En fait, le truc, c'est que ce débat, on l'a déjà eu et là, on va le revoir sur ta chaîne, c'est exceptionnel. Non, vraiment, pour le coup, moi, je te rejoins, de toute façon, on en a déjà parlé. Je te rejoins sur l'idée. L'idée de base est bonne, mais pour moi, ce qu'il pêche, c'est vraiment la manière de faire, c'est le délire des croix qui tombent là pour... Oh non. C'est très bien imagé. Au contraire, il fallait... J'ai pas aimé, moi. Moi, je pense même, au contraire, il n'en aurait pas eu besoin. Mais il a voulu vraiment le montrer, il pouvait pas parler aux gens parce qu'il était bloqué. Je vais pas dire que c'est pas bien, je vais dire que j'ai pas aimé comme ça, c'est plus politique. je comprends le point, parce que franchement, une écriture comme ça pour un scénariste manga, c'est compliqué. Convainc avec des personnes aussi lambda, mon Dieu, tu vois. Oubliez pas qu'on est sur la chaîne d'Aspois, c'est une chaîne ultra consensuelle, donc s'il vous plaît, ayez les mêmes avis que les gens. Ils ont tous kiffé. Le problème, c'est ça, je ne sais pas ce que... Je ne connais pas l'avis de la plupart des gens sur ce film parce que Elfman m'a dit que c'était partagé, mais moi, vraiment, les gens avec qui j'ai parlé de ce film, ils l'ont trouvé, mais pas ouf, ils l'ont vraiment pas trouvé ouf. Donc après, peut-être que toi, de ton côté, il y en a qui l'ont apprécié, mais je ne sais pas. Pour être consensuel, là, pour le coup, je ne sais pas sur quel pied il faut danser. Peut-être que les gens ont bien aimé. Je ne sais même pas s'il a été noté sur les sites qui réfèrent les films. Il faudrait qu'on aille voir parce qu'après, moi non plus, je n'ai pas non plus le... Je ne suis pas sûr de ce que j'apporte. Il n'a pas les avis TripAdvisor. Mais en vrai, tu vois, je pense que je vais laisser la chance au manga parce que pour le coup, vu que je n'ai pas aimé le film, peut-être que c'est à cause de la direction artistique, etc. Et du coup, peut-être que dans le manga, ça passe mieux. Peut-être pour moi. Toi, il me semble que tu m'avais dit que tu préfères le film que le manga, c'est ça ? Le manga est beaucoup mieux parce que le rythme, en soi, il n'est pas lent parce que c'est un livre quand tu le lis à ton rythme. Mais les deux se valent. Pour moi, les deux sont parfaits. Donc, ouais. Je lirai un jour les toilettes quand je m'ennuierai. Ok, bah du coup, là, je crois que tu vas vraiment être l'ennemi principal sur ma chaîne. Très bien. Mais du coup, j'ai une petite question qui est venue popper un petit peu par rapport à votre micro-altercation. C'est selon vous, est-ce que du coup, une fin qui divise est une mauvaise fin forcément ? Parce que du coup, il n'y aura que 50% de la population qui va apprécier et l'autre 50% qui ne va pas aimer, tu vois ? Non, non, du tout, du tout, du tout. C'est même, c'est le contraire. Il y a tellement d'oeuvres qui ont divisé à la fin, mais en fait, il faut aussi prendre en compte plein de choses. Si ça divise, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi ça divise ? Est-ce que c'est la faute de l'auteur ? Est-ce que c'est la faute des spectateurs ? Parce que je pense que les torts sont partagés. Des fois, ça peut être vraiment la faute de l'auteur. Or, dans beaucoup de cas et surtout quand l'oeuvre demande beaucoup d'implication et d'investissement, c'est la faute des gens. Vraiment, je vous ai dit tout à l'heure, j'avais parlé de la SNK. Je pense que là, c'est le bon moment. Oui, je voulais parler de la SNK. La plupart des gens ne se sont pas investis et on le voit à la fin, les critiques, la plupart des gens ont aimé l'anime alors que c'est la même fin. Je ne comprends pas. C'est vraiment la même fin à deux, trois détails près. Tu vois, forcément, vu qu'il faut adapter au format animé, mais c'est la même fin et c'est là où en fait, on voit que les gens ne s'impliquent pas. Par exemple, regarde, dans la SNK, c'est bon, vous avez vu, donc je ne vous spoil pas, c'est nickel. La fin, en fait, le truc, qu'est-ce qui a dérangé principalement selon moi, c'est le fait que certains thèmes sous-jacents de l'œuvre ont été explicites. Par exemple, le thème de l'amour. L'amour, c'était très sous-jacent dans l'attaque des titans. Mais on sentait. Mais depuis le départ, l'attaque des titans, et peut-être que je vais en choquer plus d'un quand je vais dire ça, mais l'attaque des titans est une histoire d'amour, les gars. C'est une histoire d'amour. C'est comme Berzerk. Berzerk aussi, c'est une histoire d'amour. Et les gens, en fait, ne l'ont pas vu venir parce qu'en fait, ils avaient une certaine idée de l'œuvre. Et forcément, vu que la fin ne correspondait peut-être pas à l'idée qu'il se faisait de l'œuvre, ils étaient en mode « Ouais, l'auteur a déconstruit machin, il a détruit le truc. » Non, non, c'est juste toi qui n'as peut-être pas tout compris. Et je ne dis pas que tu es passé forcément à côté de l'œuvre. Il y a des choses que les gens n'ont pas appréciées. Ça, c'est légitime. Après, ça dépend de notre sensibilité. Mais la fin de SNK, ça répond à toutes les intrigues. Ça rend peut-être explicite les thèmes jusque-là qui étaient trop sous-jacents. Mais ça, est-ce que c'est la faute de l'auteur ? Peut-être. Après, moi, je trouve que c'était bien exécuté. Certains, on va dire que oui, ils ont peut-être mal interprété certaines choses, etc. Mais je veux dire que ce soit au sens propre comme au sens figuré, la fin de SNK, elle accomplit quelque chose. Vraiment, elle accomplit quelque chose. Les personnages sont accomplis. Les personnages sont en paix avec eux-mêmes alors que c'est des histoires difficiles. Vraiment, les histoires personnelles des personnages de SNK, c'est très lourd. C'est très, très lourd. Ça concerne... En fait, vu que c'est quand même assez réaliste, il y a des histoires que n'importe quel être humain pourrait avoir, mais dans le sens... Tu sais, pas forcément avec les titans, etc., mais dans le sens de la guerre, dans le contexte de la guerre, de la famine, etc. C'est horrible. Et le truc, c'est que le lâcher prise à la fin, je pense que c'est un parti pris. Je pense qu'au final, on a complexifié l'œuvre pour au final, peut-être à la fin, faire un truc d'un peu plus léger. Alors selon moi, il y a quelque chose que j'aurais aimé vis-à-vis de la fin de l'attaque des titans, c'est que la conclusion, vraiment la conclusion, vous savez, avec les personnages qui sont sur le bateau et qui disent on va aller raconter notre histoire, ça, j'aurais aimé que ce soit peut-être un peu plus long, genre qu'on voit un peu les personnages un peu plus dans leur interaction et tout. Mais sinon, franchement, les personnages, à la fin, ils acceptent leur contradiction. vous, je ne sais pas si c'est votre cas, parce qu'on en a très peu parlé, mais il y a un de la fin de SNK. Mais il y a aussi quelque chose qui revenait beaucoup. Et ça, tu vois, c'est là où on voit que ce n'est pas forcément la faute de l'auteur, mais là, c'est la faute des gens. C'est le fait que les personnages autour d'Eren, ils voient Eren en héros. Alors là, en fait, ce qui m'a posé le problème là-dedans, c'est que déjà, les gens, les gens en général, c'est dommage, vraiment c'est dommage qui réagissent comme ça, ils ont été influencés par certaines personnes, etc. Donc ça, ce n'est pas très problématique. On a l'habitude de le voir. Mais le truc, c'est que quand Armin, par exemple, à la fin, il regarde Eren et il lui fait dans le manga, parce qu'ils ont corrigé, ils ont essayé de lisser un peu d'organisme pour voilà, mais dans le manga, c'est quand même plus direct. Armin, il regarde Eren, il lui fait merci, c'est horrible ce que tu as fait, mais tu l'as fait pour nous, tu vois, et limite, il le remercie. Mais les gens, c'est comme s'ils oubliaient qu'Armin, il lui disait c'est une erreur, parce qu'Armin, il lui dit, c'est une terrible erreur que tu as commise, c'est la plus terrible, c'est vraiment l'erreur la plus terrible que tu aies commise, mais tu l'as fait pour nous, tu es devenu un meurtrier pour nous et pour ça, je te remercie. Mais les gars, j'ai envie de vous poser une question, c'est normal, en fait, parce que là, en fait, les gens ne prennent pas en compte la plupart, enfin, la globalité de l'œuvre. Les personnages, et à la fin, tu as un personnage qui se retrouve acculé, le mec, il ne sait même pas s'il fait la bonne décision ou pas parce que son pouvoir le gangrène tellement. En fait, à quel moment tu veux lui... Certes, tu peux le pointer du doigt, mais en fait, les gens, et je pense que vous, vous l'avez vu aussi, ils ont reproché à Armin, etc., d'avoir un peu érigé Eren en héros, mais ce n'est pas du tout le cas. Ils l'ont remercié parce que c'est vrai ce qu'il a fait. C'est eux les bénéficiaires. Donc forcément, ils vont le remercier. Moi, je vais vous poser une question. Imaginez vous, quelqu'un de votre famille, il détruit le monde pour vous sauver. Vous allez quand même le remercier. Vous allez vous dire ce que c'est horrible, mais vous allez le remercier, tu vois. Et moi, c'est exactement ça que je reproche aux critiques de la fin. C'est que là, pour le coup, on ne peut pas pointer l'intention de l'auteur, on pointe vraiment la compréhension des lecteurs. Les gens, d'un coup, ils se sont dotés d'une supériorité morale incroyable à juger, à dire, ouais, mais non, ça ne va pas la tête ou quoi. Ehren, c'est un sale con, machin. Non, les gars, non. Ça, c'était assez catastrophique, je trouve. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Non, mais justement, j'aimerais revenir là-dessus parce que c'est exactement l'un des trucs qui m'a fait douter, qui m'a fait me poser cette question et qui m'a fait douter en même temps. C'est concrètement, à partir du moment où l'auteur, si tu veux, il s'est positionné sur une fin parce que forcément, au moment, il a dû décider de ce qu'il allait faire de la fin de son oeuvre. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui, eux, leur moralité n'aurait pas été aussi loin. Ils n'auraient pas utilisé la méthode d'Eren pour essayer d'apporter la paix ou quoi que ce soit. Et à partir du moment où Eren n'a pas fait exactement ce qu'eux auraient voulu faire, du coup, ils considèrent que la fin est mauvaise alors qu'en vérité, non, c'est juste une autre façon de penser. Elfman, tout à l'heure, nous parlait un petit peu de la guerre dans Naruto, la discussion Naruto-Pain, c'est exactement la même chose. Chacun a sa propre vision de comment apporter la paix mais le problème, c'est que ce n'est pas parce que toi, tu n'as pas la même que forcément, ce n'est pas la bonne. Donc au final, Eren, si tu veux, il a fait avec, je dis Eren, mais en vérité, c'est plus l'auteur, il a fait avec les choix qui s'offraient à lui, il a pris une décision, que ça divise ou pas, ce n'est pas forcément une mauvaise chose selon moi dans le sens où, voilà, même si en fait, c'est quelque chose qui est globalement vu comme négatif, au final, ça apporte, ça apporte, si tu veux, des informations, ça apporte un petit peu du débat, on va se dire, oui, mais en fait, ce n'était pas la bonne solution, donc on va justement essayer de trouver une solution qui aurait pu être un peu meilleure, donc au final, même si c'est négatif, ça apporte du positif, donc dans tous les cas, peu importe comment on regarde ça, je trouve que le fait que ça divise, ça aide dans le débat, voilà comment on dit, c'est... C'est pour ça que c'est un bon exemple, je pense, tu vois, vu que tout à l'heure tu as posé la question, je pense que toutes les œuvres qui divisent ne sont peut-être pas dans ce cas, parce que c'est quand même un cas compliqué la fin de SNK, mais oui, clairement, je suis d'accord avec toi. En vérité, j'ai un exemple d'un truc qui divise, Borderland 1, coucou, coucou notre camarade Kaibob, c'est cadeau, ça c'est pour toi, oui, en gros du coup, dédicace Kaibob, dédicace Kaibob, dédicace, le got, mais du coup, ce qui se passe, c'est que dans ce jeu, en vérité, il est souvent reconnu comme l'un des meilleurs, potentiellement même le meilleur de la série, alors qu'en vérité, objectivement, en termes de jouabilité, il y a moins de choses, c'est un monde ouvert mais qui n'est pas du tout ouvert parce que du coup, il y a toujours des écrans de chargement et tout, c'est une catastrophe à jouer, il n'y a pas de, enfin le scénario, c'est vraiment super mal fait contrairement au 2, contrairement au 3, c'est vraiment terrible et pourtant, les gens, ils l'apprécient. Donc au final, ça a quand même un aspect, ça divise les foules mais dans ce cas-là, je ne trouve pas que ce soit forcément une bonne division, je ne trouve pas que ça fasse avancer les choses. Après, le problème, c'est pas d'être ça, les fins dans les jeux vidéo, c'est vrai qu'on ne l'a pas encore abordé mais ça peut être intéressant aussi. Ouais, après, est-ce que vous avez un exemple de jeu vidéo genre une fin qui est mauvaise parce que moi, j'en ai une mais le truc, c'est que ça risque de spoiler malheureusement. Est-ce que c'est un jeu récent ? Une fin mauvaise dans les jeux qui disent euh... Je pensais à Lord of the Fallen pour les connaisseurs. Ah, moi, je n'ai pas joué... Moi, je pense que la fin d'Elden Ring, elle est vraiment d'une. Quoi ? Enfin, les fins, parce que là, c'est incroyable, il y a plein de fins. Non, Elden Ring, un des goth, il faut le rappeler. Non, de toute façon, en vérité, les Souls, c'est tellement des fins un petit peu cryptiques. C'est compliqué, c'est compliqué de dire que c'est mauvais. Ouais, clairement. Voilà, tu vois, c'est exactement aussi le cas dans les Souls et dans Elden Ring, tu vois. Si vraiment, les gens n'ont pas compris, c'est aussi de leur faute parce qu'il fallait chercher les éléments et tout comme on en parlait, tu vois. C'est... Ouais, c'est vrai. Après, si tu veux, contrairement aux autres jeux, c'est vrai que les Souls, donc les jeux de From Software, ils ne te prennent pas par la main. C'est vraiment, tu as ton aventure, tu dois vraiment faire l'effort toi-même de récolter des informations. Dès que tu as un objet, tu lis la description, dès que tu as un PNJ, tu lui parles et tu l'écoutes de manière religieuse et à la fin, tu te reconstruis ton histoire. Donc oui, en vrai, je peux comprendre pourquoi il y a des gens qui n'apprécient pas les Souls, mais après, ce n'est pas forcément la fin. Je pense que c'est plus qui est tellement compliqué, qui est tellement intense et qui, au final, est tellement différent des autres jeux parce que c'est vrai qu'en général, quand on joue à un jeu, c'est pour se détendre. Et dans les Souls, on se détend rarement. C'est juste, on profite d'une oeuvre, on profite de quelque chose, mais on ne se détend pas parce que ça demande un investissement. Et je pense que c'est aussi pour ça que les gens avaient du mal avec les Souls avant Elden Ring parce qu'Elden Ring a été bien facilité dans la compréhension de l'oeuvre et tout. Mais ouais, sinon, une fin mauvaise dans les jeux vidéo, je vais parler de The Fallen sans spoiler, ce qui se passe, mais en gros, le jeu était vraiment trop cool. C'était level design, l'histoire était sympa, c'était super agréable à suivre. Et à la toute fin du jeu, on affronte un boss, on va dire le boss d'avant. On affronte un boss, le boss était exceptionnel, c'était ultra bien fait. Et juste après, il y a une scène où on va faire une sorte de mini-jeu. J'y rigole pas, ça ressemble vraiment à un mini-jeu. Et en fait, on se rend compte, en plein milieu du truc, que c'est le boss final. Tu bats le boss final qui est ultra simple à faire parce que vraiment, ça se fait genre, si tu n'avais que deux doigts à chaque main, tu pourrais le faire. C'est vraiment, pour te dire, le niveau de difficulté absent. Et à la fin, en fait, tu te rends compte que c'était le boss final et là, tu passes au niveau des crédits. Et tu es en mode, quoi ? Et du coup, tu vois, tu as ce sentiment un petit peu d'inachevé. Tu es vraiment en mode, le jeu, c'était du 10 sur 10 tout le long et tu as la fin qui te... Ah ! Tu sais que ça me surprend, mais au contraire, je suis en mode, comment on va oser faire ça ? Oui, c'est surprenant, mais est-ce que le surprenant est forcément du positif ? Parce que là, dans ce cas-là, j'avais l'impression, si tu veux, d'avoir, tu sais, genre un gâteau de fou devant moi, genre j'étais en train de le savourer et la dernière bouchée, en fait, c'était genre, c'était du vomi. Tu vois, c'est... Ah non ! Encore si ça avait été une des options de fin, tu sais, à la limite. Ah ouais ! Là, si c'est la seule fin. Parce que tu sais, vu que toi, tu as déjà fait les... Enfin, tu sais qu'on peut finir le jeu au bout de 10 minutes, tu vois. Imagine si on pouvait le finir que comme ça, ce serait horrible, tu vois, et que le jeu ne se terminerait jamais, que tu restes bloqué, il fallait juste le terminer au bout de 10 minutes, là, ce serait nul. Mais du coup, ça rajoute un truc en plus, le fait de pouvoir finir le jeu au bout de 10 minutes, ça rend le truc encore plus génial, tu vois, pour le coup. C'est vrai. Mais du coup, est-ce qu'on peut parler de fin à partir de là ? Ah, c'est pas vu qu'il n'y a pas eu de commencement. Il n'y a pas trop. Oui, c'est ça. En fait, pour moi, c'est plus une introduction au jeu. Enfin, c'est compliqué. Mais c'est vrai que j'ai eu un exemple et en même temps une anecdote par rapport à la fin. Est-ce que vous vous souvenez quand on avait été faire l'escape game ? Oui. En gros, pour ceux qui n'étaient pas là, du coup, littéralement tout le monde. On était très nuls. Déjà, on était très très nuls, mais surtout, en fait, on nous avait donné des blouses et on nous avait dit, on nous a fait rentrer par une porte et on nous avait dit l'objectif, c'est de sortir de cette porte. Et en fait, instinctivement, on a regardé dans nos poches et en fait, on a vu qu'il y avait une clé. Et instinctivement, on s'est dit, tiens, vas-y, on va essayer d'ouvrir la porte. Tu imagines, on paye 15 balles et en fait, littéralement, la sortie, c'est une seconde après. Dans la poche. Comment vous auriez jugé cette fin ? Franchement, c'est surprenant parce que, encore une fois, c'est surprenant. On ne s'y attendait pas du tout. On aurait cherché peut-être. Remboursez-moi. Toi, j'avoue, tu mets 15 balles sur les TTL. Sinon, est-ce que vous avez d'autres exemples potentiellement ? Alors, ça peut être de n'importe quelle œuvre, films, séries, animés, pièces de théâtre. Je vais parler d'une fin qui, selon moi, et je pense aussi selon beaucoup de gens, est considérée comme vraiment l'une des meilleures fins de tout anime confondu. C'est la fin. Alors, toi, forcément, je ne vais pas spoiler, je te rassure. Merci. FMA ? Il faut que tu regardes FMA Brotherhood. m'en douté. Foyer, le toi, il me semble que tu avais regardé. Oui, j'ai vu. Et cette fin, je ne vais pas te spoiler, ne t'inquiète pas, mais en gros, je vais essayer d'être assez vague. La fin de FMA Brotherhood est très simple. Elle est très, très simple. Et c'est là où je voulais parler de quelque chose d'important et beaucoup de gens n'arrivent pas à faire la distinction selon moi. C'est la différence entre la fin et les événements finaux. Beaucoup de gens confondent les deux. Et en fait, quand j'entends les gens parler de la fin, je me rends compte qu'en réalité, ils ne parlent pas de la fin, ils parlent des événements finaux. Et ça, pour le coup, dans FMA Brotherhood, si vraiment on ne prend que la fin telle qu'elle est, elle est légère. Mais en fait, vu qu'elle conclut tellement bien, etc., en fait, c'est nickel. Tu es heureux pour eux, c'est une happy ending, tu es content, hop, nickel, toi. Les événements finaux, en revanche, sont exceptionnels. Ils sont dantesques, ils sont gargantuesques. Si là, et c'est pour ça que je me dis qu'on peut confondre les deux, mais il faut que ce soit nécessaire, si les événements finaux de FMA Brotherhood avaient été vraiment nuls, il n'y avait pas eu d'intensité, il n'y avait rien eu, et en plus de ça, s'il y avait eu la même fin derrière, je pense que là, ça aurait été catastrophique, ça aurait été nul. Potentiellement même, ça aurait pu nuire à l'ensemble de l'oeuvre. Mais tu vois, c'est là où c'est important et c'est là où les événements finaux, il faut le prendre en compte, c'est que quand les événements finaux sont incroyables, tu peux te permettre plus facilement selon moi de faire une fin un peu plus légère que si ce n'était pas le cas, tu vois, et ça c'est quand même assez important de le souligner. Ok, ok, mais du coup là, bon, je ne vais pas pouvoir forcément argumenter sur FMA, vu que je n'ai pas vu, ne me tapez pas s'il vous plaît dans les commentaires, mais est-ce que selon toi du coup, et du coup selon FMA, on va le laisser parler un petit peu du coup, selon toi FMA, est-ce qu'une fin, enfin est-ce qu'une oeuvre en général a besoin d'un épilogue ? Est-ce que le mieux serait d'avoir un épilogue pour essayer justement d'approfondir un petit peu la fin ? Pas tant que ça, en vrai, tant que c'est, je ne sais pas comment dire ça, en fait, je n'ai pas de manga qui me vient en tête par rapport à... Naruto par exemple. Naruto a un épilogue à la fin où justement on voit la nouvelle génération. Je dirais que oui, il s'est bien amené aussi, ça nous laisse le droit d'imaginer la suite par rapport à ce qu'il propose, tu vois, et ce n'est pas, je ne sais pas comment dire, ça c'est... Oui, c'est un peu compliqué. C'est compliqué, tu parles de quoi quand tu l'épilogue ? Tu parles de vraiment le fait de disserter de la fin ou vraiment la suite directement ? Alors justement, la fin, en fait, ça va finaliser le message de Love, c'est qu'on va conclure ce qu'il y avait à conclure. L'épilogue, c'est ce qui se passe juste après. C'est vraiment juste après. C'est pour voir un petit peu... Et du coup, pour toi, l'épilogue de Naruto, c'est quoi du coup ? C'est pour Naruto ? Non, en fait, le truc, c'est que dans le manga, à la fin de Naruto, chapitre 699, on voit Saskia revenir au village, tout ça, ça se passe bien et à la fin, c'est fini. Ok, j'ai cru que tu parlais de Boruto. Après, techniquement, l'épilogue de Naruto, ça enclenche Boruto parce que du coup, on voit la nouvelle génération, on voit Boruto enfant et on voit Naruto okai. En vrai, si c'était arrêté sur le fait que Naruto soit obligé sans avoir d'enfant, là, ok, belle fin et tout, nickel, c'est carré. Mais vu qu'il a lancé l'idée de Naruto à des enfants, il faut forcément qu'il y ait une petite suite genre un film en lui-même parce qu'il a teasé quelque chose et il n'a pas abouti le sujet pour moi. C'est juste que tu le montres et c'est tout. Pourquoi Boruto finalement ? Qui est-il ? Et pourquoi s'il s'était arrêté au film Boruto, c'est quoi Naruto, Boruto, Next Generation ? Oui, Next Generation. S'il avait fait garnissement le film en lui-même, c'était bon, c'était la Koujo parfaite pour le Naruto entier. Mais il a décidé d'en faire une autre série, du coup, ça a marché, c'est un S-Banger quand même. Mais si ça s'était arrêté à ce moment-là, j'ai peut-être même un autre exemple d'épilogue, je ne sais pas si vous avez vu Tokyo Ghoul. Oui, j'ai vu que le premier épisode. Ah, trop bien. Du coup, on peut parler de la fin. J'ai rattrapé toutes les saisons, franchement. Du coup, à la fin de Tokyo Ghoul, je suis désolé pour les gens, ça va spoiler, mais Tokyo Ghoul, c'est fini depuis un petit moment, ne faites pas chier. Tokyo Ghoul, c'est un truc qui est assez sombre au final, parce que la saison 3, elle est quand même assez sombre, il n'y a pas mal de morts et tout. Et les toutes dernières scènes, si vous voulez, c'est vraiment l'après. C'est vraiment, on est passé d'un monde de Ghoul, de démons, démoniaques, de l'enfer, des ténèbres, tout ça, c'est vraiment terrible. Et l'épilogue, en fait, nous présente ce qui se passe après, ce qui se passe après la conclusion, c'est-à-dire, voilà, on a réussi à sauver un petit peu les Ghouls, les humains, tout ça, maintenant, tout le monde vit main dans la main. Et l'épilogue, en fait, présente un petit peu cette suite, de ce monde un petit peu apaisé. Et selon moi, dans ce genre de situation, c'est vrai qu'un épilogue, ça raconte beaucoup plus que la fin de l'œuvre. Parce que du coup, je trouve que l'épilogue va rajouter un petit peu de substance, j'en avais parlé un petit peu dans ma vidéo sur la fin de Naruto, parce que justement, l'épilogue de Naruto, c'est tellement, en fait, chill. On est vraiment dans un mood où on a passé 700 chapitres à parler de guerre sur guerre, de mort sur mort, c'est terrible. et de voir en fait un mood un peu plus chill à la fin, mais en fait, c'est reposant. Et je trouve justement que dans Tokyo Ghoul, vu que l'ambiance était encore plus noire que dans Naruto, un épilogue comme ça, où simplement, on découvre le bébé de, attention, spoil, le bébé de Kaneki et de Toka, en vrai, moi je trouve, on s'est attaché au personnage, à la fin, on les voit heureux et ça nous met dans une bonne humeur. Et je trouve que l'épilogue a raconté beaucoup plus de choses que la fin. Oui, c'est génial. C'est vrai que c'est le petit bonus qui nous manquait pour vraiment nous dire que c'est pour vous le moment un peu plus utile. Je vais vous faire confiance parce que je n'ai pas encore regardé. Ah, du coup, je t'ai peut-être spoilé mais de toute façon, tu assumes. En vrai, je te dirais, Cypher, réfère-toi à Naruto dans son épilogue. Réfère-toi aux 700 chapitres de Naruto. Non, mais juste par rapport à ce que tu as vu déjà, qu'il est un fils et tout. Est-ce que du coup, Cypher, toi, tu as vu des œuvres avec des épilogues ? Parce que c'est vrai que je suis en train de réfléchir, il n'y en a pas tant que ça en fait. Enfin, moi, je n'en connais pas. J'ai vu des œuvres avec des épilogues. Ouais, vas-y, vas-y. Non, vas-y, c'était la question. Du coup, tu en penses quoi ? Tu préfères du coup qu'il y ait un épilogue ? Désolé, j'ai coupé la parole à Sproce, je suis désolé, excusez-moi. Attends, comment on fait pour le supprimer de l'appel ? Je ne sais pas. Non, mais vas-y, du coup, tu penses qu'un épilogue est nécessaire ou c'est positif ou ça ne sert à rien ou qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, ça va dépendre de plein de choses. Franchement, regardez, je vais vous parler et toi, Fayel, je pense que tu l'as vu. Moi, alors, vu que j'ai vu en différer, peut-être que mon avis ne sera pas encore très constructif, mais la fin de Beach, la fin de Beach, c'est exactement le même délire que Naruto. C'est vrai, c'était la mode à l'époque du Big Free. C'était en mode relancer un peu la machine, tu sais ? Et c'est pareil, en gros, grosso modo, le héros a un garçon et c'est ce garçon qui va reprendre la suite. Et bon, cet épilogue, en fait, pour l'instant, on ne peut pas savoir s'il est nécessaire parce que pour l'instant, il n'y a pas encore la suite contrairement à Naruto où là, il y a Boruto, on sait qu'il y a une utilité à ça, etc. Là, pour l'instant, c'est que des spéculations. On se dit, ouais, il va y avoir une fin à l'arc sur l'enfer, etc. Et en plus de ça, si l'arc sur l'enfer sort vraiment, il faut qu'il soit à la hauteur. S'il n'est pas à la hauteur, là, en fait, ça va anéantir la nécessité de l'épilogue. Toi, je ne sais pas, si Fayel, tu avais été jusque-là ? Oui, j'avais dit que... Tant pis, j'avais fini tout le beat avec les scans, tu vois. Et du coup, moi, je trouve que... C'est vrai que je n'ai pas regardé le beat comme Naruto en mode de tous les épisodes et connaître bien le scénario. j'ai vu ça avec les spoils et quelques cuts. Et du coup, en soi, je ne sais pas si c'est vraiment utile une fois pour Boruto, mais si ça a un sens scénaristique, pourquoi pas, tu vois. c'est un peu intéressant. Ouais, si ça a un sens, voilà, c'est ça. Après, généralement, c'est ça aussi où j'ai un problème, c'est que même si c'est réussi, je sais que l'intention derrière n'était pas forcément la meilleure, tu vois. Par exemple, dans le cas de Bleach, j'ai de gros doutes, mais j'attends de voir, tu vois. Je ne vais pas me positionner encore, j'attends de voir. Mais voilà, c'est... Mais après, en vérité, là, vous avez utilisé l'exemple de Boruto où ça avait un intérêt, mais en vérité, je me demande si, même si Boruto n'avait pas existé, est-ce qu'au final, le fait de créer le personnage de Boruto à la fin de Naruto aurait été une mauvaise idée ? Ce que le truc, c'est que moi, je trouve que ça présente simplement une génération nouvelle et là, du coup, notre cerveau va fonctionner, il va se dire, du coup, voilà, c'est reparti, la machine, elle est relancée, Naruto le Okage, il y a un nouvel enfant qui fait des bêtises comme Naruto et du coup, tu n'auras pas envie de voir, après, si c'est juste en surface, on va regarder, il y a un enfant et tout, ouais, clairement, ça peut suffire. En fait, selon moi, l'épilogue ne tease pas, du coup, il présente juste, mais c'est le film, en fait, qui tease. Parce que le film, du coup, il nous montre tellement de Boruto, on voit les Hutsuki et tout, là, on se dit, oui, effectivement, il y a vraiment quelque chose qu'il faut faire avec ça, mais selon moi, en vérité, s'il n'y avait pas eu la suite Boruto, simplement, je pense que l'épilogue aurait pu se suffire à lui-même et ça aurait été plutôt chill. C'est un petit peu comme si à la fin de Dragon Ball Z, on nous avait présenté la nouvelle génération, genre 100 ans après, au final, voilà, c'est bien. Oui, c'est ça, c'est pour ça que moi, en fait, j'aime bien aussi la fin de FM Agro, c'est que là, pour le coup, ça ne te tease rien de spécial, même si tu peux toujours imaginer, tu peux toujours faire une suite, etc. Mais là, le truc, c'est qu'à la fin, on voit que les protagonistes, ils ont des enfants, mais on le voit comment ? On le voit juste à travers des photos, tu vois, on voit des photos accrochées et on voit que le héros, il tient son gamin et tout, et tu es content pour eux. Ah, trop bien. Et tu ne te dis pas forcément, ouais, il faut que je vois la suite de ses enfants, tu vois, l'aventure de ses gosses. Non, tu te dis, c'est très bien comme ça, c'est nickel, et puis voilà. Après, oui, si on avait vu le gamin faire de l'alchimie et tout, là, j'avoue, ça aurait peut-être pu donner un peu envie. Ouais. Mais voilà, c'est... Non, mais oui, de toute façon, après, on laisse notre imaginaire faire et puis on se dit, voilà, potentiellement, c'est possible de relancer. Ce sera à nous d'imaginer, oui, bah, qu'est-ce qui va se passer par la suite ? Tu vois, Cole Yoko, s'il n'y avait pas eu Cole Yoko Evolution, c'est vrai qu'à la fin, on aurait pu se dire, bah, du coup, on aurait peut-être envie de voir les personnages au lycée, simplement, parce que là, ils sont au collège, on aurait pu les voir au lycée, les voir devenir adultes, est-ce qu'ils vont rester amis ? Est-ce que Ulrich et Yumi vont vraiment finir ensemble ? Est-ce qu'Alita et Jérémy vont rester aussi soudés ? Est-ce que Odd va devenir un artiste comme il le veut ? Tu vois, c'est des choses, en fait, qu'on peut s'imaginer, mais qui, bah, malheureusement, n'auront jamais de suite, mais est-ce que c'est si malheureux que ça ? Au final, c'est notre imagination, à partir du moment où il y a la fin, bah, c'est à notre imagination de travailler, si potentiellement, il pourrait y avoir une suite, même si c'est une suite qui ne prend plus du tout appui sur le but de cette œuvre, parce que, bah, Cole Yoko, le XANA est terminé, on veut quand même voir ce qui se passe pour les autres, tu vois. Après, c'est pas forcément une bonne chose aussi, parce que moi, j'ai un exemple, c'est les races moquettes. Ah, mon Dieu, ah oui, les races bitumes, c'est simple. Ouais, les races bitumes, ils ont fait une version où ils étaient tous drogués, alors, ok, ça sert à te montrer les dangers de la drogue et tout, mais le truc, ce qui est horrible, c'est que tu vois tes personnages d'enfance et tout, dans de telles conditions, tu te dis, mais, c'est chaud, tu vois, c'est... Après, c'est pas, je suis pas un pro race moquette, qu'on soit d'accord, mais en vérité, il y a que le personnage d'Angelica qui était vraiment drogué. De toute façon, Angelica... J'ai kiffé la creepypasta d'Angelica. Oui, la creepypasta est exceptionnelle, mais en vérité... Elle continuait son hallucination, la vie des drogues. Normalement, en fait, il y a que le personnage d'Angelica qui tourne un petit peu mal, et justement, qui fait office, en fait, de limites à respecter, parce que du coup, on voit le gang de Cazbonbon qui sont toujours, toujours, on va dire, c'est les petits agneaux, tu vois, c'est en mode, on est pur, tout ça, et le personnage d'Angelica, justement, nous montre, en fait, le personnage qu'ils ne doivent pas devenir. Donc, ouais, selon moi, c'est pas... En dehors de la creepypasta, en vérité, ça va. Mais c'est bien, parce que là, on parle des suites, et ça va nous permettre de faire la transition. Les suites qui ne sont pas forcément bonnes, et vraiment, quand je parle de suites, c'est pas vraiment la fin, c'est ce qui arrive après la fin. Donc, dans le cas de Naruto, toi, t'as validé clairement Boruto, mais dans d'autres cas, aïe, est-ce que les gens voient de quoi je parle ? Faya, est-ce que tu as vu les Star Wars ? Oui, j'ai vu tous les Star Wars. Je les ai vus aussi. Comment ? Je les ai tous vus. Non, mais je veux dire, les nouveaux, les nouveaux, pardon. Non, pas les nouveaux. En fait, quand tu parles les nouveaux, c'est avec l'héroïne, du coup. Ré. Oui. Oui, j'ai tout vu. T'inquiète pas, je suis à genre. Le pire personnage de l'histoire. Non, mais c'est ça qui est catastrophique, c'est que Star Wars, vu que ça a été revendu à Disney, le mec, il a littéralement abandonné son oeuvre. Et forcément, quand ton oeuvre, elle tombe entre deux mauvaises mains, ben voilà ce que ça donne. Et le truc, c'est que, c'est malheureux à dire, mais en fait, même si les derniers, on peut se dire, ouais, on ne les valide pas et on garde la trilogie originelle, etc. Le truc, c'est que ça a une influence, du coup. Ça fait partie du truc. Et que ça te gâche des persos, ça te gâche des légendes, ça te les ternit, ça te les salit, littéralement, ça te les salit. C'est pour ça que ça faut être très dangereux. Je ne suis pas de l'avis de ça a ternié le Star Wars dans son scénario. Parce qu'en vrai, je trouve que ça a surtout adouci les traits sérieux de certains personnages, même du scénario en général, depuis Disney. C'est juste ça. C'est sûr que ça a adouci. C'est surtout ce côté problématique qu'il n'était pas Star Wars. Mais moi, en soi, dans la trame scénaristique, je trouve qu'il a suivi une trame qui est respectable. Le studio Disney en question. Donc non, je ne suis pas de l'avis où ça a détruit Star Wars. Au contraire, je pense qu'il va pouvoir amener peut-être une nouvelle manière de scénariser ça. Je ne sais pas comment dire ça. Ça n'a pas détruit Star Wars, mais le truc, c'est que ça a rendu inintéressant l'univers de Star Wars qui était l'une des meilleures trilogies de tous les temps. Par exemple, là, ils sont en train de parler de faire des films sur Rey. Mais tout le monde n'en a rien à battre de Rey. Ils vont faire une trilogie sur Rey. Mais quelle idée ? C'est un personnage nul et ils en ont fait l'héroïne. T'imagines ? Killorraine, pareil. Killorraine, c'était censé être le successeur limite d'Anakin Skywalker. Mais c'était ridicule. Il n'avait absolument pas le quart du carré de Anakin. Malheureusement, il n'a rien à rien. En fait, ils ont un peu craché sur un héritage. C'est ça, mon problème avec Star Wars. Je comprends. Mais du coup, pourquoi tu parles de fin à ce moment-là ? Parce que Star Wars n'est pas encore terminé. Est-ce qu'on aura une suite à Star Wars ? Est-ce que ça a été annoncé ? C'est vrai, quand ce n'est pas encore. Oui, ça a été annoncé. Mais de toute façon, c'est pareil. Vu que ça engendre tellement d'argent, en fait, ça sature l'univers. Et c'est vraiment... J'ai peur d'anxiper le truc en mode que ça va faire l'effet Avenger en mode que des films pour vendre. C'est le risque. Pour moi, c'est déjà le cas. C'est des films pour vendre. Et ce qui est horrible, c'est qu'il me semble que les derniers chiffres, ce n'est pas ouf pour des Star Wars. Vous vous rendez compte ? Ça veut dire que même l'étiquette Star Wars ne suffit plus à ramener les gens au cinéma. Et ça, c'est une dinguerie. C'est pour vous. Normalement, même si c'est une purge, vu que c'est Star Wars, tu vois, les salles sont blindées. Là, ils ont réussi à faire fort. En vrai, les vrais fans hardcore de Star Wars, ils lisent les comics. C'est bien. Oui, oui, bien sûr. Mais est-ce que du coup, vous pensez que globalement, l'avis général des fans de Star Wars, des fans hardcore et des fans plus lambda, est-ce que du coup, c'est plutôt positif ou plutôt négatif ? C'est-à-dire plus de personnes qui aiment que de personnes qui détestent. Est-ce qu'on est vraiment au-dessus de la moyenne ? Je pense que c'est négatif. Je pense que c'est négatif. Non, je ne pense pas, parce que ça reste quand même une grosse œuvre, à la style Harry Potter. Ce n'est pas du jour au lendemain, une mauvaise fin, c'est bon, on oublie tout. Non, je pense qu'il n'y a pas de même qui est un mode de plus positif, mais ce n'est pas grave pour la fin. C'est comme l'effet Game of Thrones, on a quand même parcouru une grande aventure sympathique. On ne voit pas crasher dans la soupe. Oui, mais c'est pour ça que dans ce cas-là, il faut vraiment prendre à part entière les anciens films, mais il faut vraiment oublier les nouveaux. Or, c'est difficile de les oublier. C'est même impossible, tu vois comment ils ont vraiment tout forgé d'un coup. C'est impossible. C'est compliqué. C'est comme la série, je vais parler d'un truc, ça je pense que vous n'avez pas vu, donc je vais être assez bref, mais la série Seigneur des Anneaux sur Amazon, elle était relativement cool. Elle n'était pas forcément au niveau du Seigneur des Anneaux, mais tu vois, ça par exemple, ce n'est pas dommageable. Parce que même si ce n'est pas forcément mieux et à la hauteur que les films, parce qu'en même temps, les films ont tellement mis la barre haute, ce n'est pas forcément grave, parce qu'au moins, ça permet aux nouvelles générations de connaître. Donc du coup, eux, ils vont s'orienter vers les anciens films, ils ne détruisent pas forcément l'univers, ils respectent assez bien le lore, etc., même si certains vont chipoter sur deux, trois trucs. Mais comparé par exemple à ce qui est devenu Star Wars, ce n'est pas du tout comparable. Là, pour le coup, même si une suite n'est pas à la hauteur, je pense que ce n'est pas forcément très grave. Je vois, du coup, je te rejoins pas mal là-dessus, parce que du coup, justement, j'étais en train de penser à Jurassic Park, j'étais en train de me demander est-ce que du coup, Jurassic Park avait besoin d'une suite ? Selon moi, la réponse est non, il n'y avait pas besoin d'une suite, mais est-ce que la suite était de bonne qualité ? Oui. Même si je pense que le 2 est moins bon que le 1 et le 3 est moins bon que le 2, oui, je fais partie de cette catégorie, je pense qu'en vérité, même si c'est moins bon, en fait, on reste tellement dans un... On reste tellement, en fait, dans ce mood un petit peu Jurassic Park, un petit peu fantastique et tout, qu'au final, même si c'est moins bon, même s'il y a une suite, j'imagine, pour le pognon, ce n'est pas si dérangeant à partir du moment où c'est bien fait, à partir du moment où on passe un bon moment au cinéma, le dimanche, en famille, peu importe, tu vois. Oui, c'est vrai. Et du coup, est-ce que vous avez... Je vous pose beaucoup la question, mais est-ce que vous avez des exemples, par exemple, potentiellement, de suites comme ça qui soit sont bonnes, soit mauvaises ? Des suites mauvaises ? En vrai, on y en a. Des suites, tu parles pas de fin, on est d'accord, tu parles de suites. Oui, une suite. Une fois que l'œuvre principale est terminée, c'est-à-dire, il y a eu début, milieu, fin de la narration, ensuite, on relance l'intérêt de la série. Est-ce que, selon toi, il y a eu vraiment beaucoup d'œuvres, et du coup, avec des exemples, des œuvres vraiment mauvaises qui gâchent un petit peu le premier ? Donc, l'œuvre précédente, tu veux. Bah, alors attention, là, je vais peut-être me faire des ennemis, même si j'ai quand même bien aimé le premier, mais le deuxième, le troisième, il ne s'était pas terrible. C'est les animaux fantastiques. C'était la suite d'Harry Potter, et Harry Potter, c'était quand même quelque chose, tu vois, c'était costaud. Bon, ils ont un peu, voilà, c'était cool. Je pense qu'on ne peut pas dire que c'est carrément, c'est une mauvaise suite, tu vois, mais c'est quand même à la limite parce qu'il y a certains détails qui, tu souffles un peu quand même. Ouais. Non, après, je peux comprendre, même si là, selon moi, on est encore sur une autre catégorie parce que là, du coup, on est vraiment sur un truc vraiment hors série. C'est quelque chose, en fait, c'est tellement à part, c'est juste, on reprend l'univers de la série pour recréer quelque chose par-dessus, tu vois. C'est comme si dans Dragon Ball Z, en fait, on se concentrait sur, je ne sais pas moi, le Budokai Tenkechi avec les personnages non saïennes, tu vois. Moi, je pense qu'on est vraiment sur un truc comme ça et du coup, oui, c'est fait pour une certaine catégorie de fans. Dragon Ball GT ? Eh oh ! Ça va, c'est quoi ? Ça va être le sujet. Allez, vas-y, parle-nous. T'as aimé Dragon Ball GT ? Vas-y, dis-nous, petite merde. J'ai pas suivi l'anime, j'ai suivi une transformation qui m'a plus et tout. Super Saiyan God, allez, salut. C'est ça, en fait, le Super Saiyan 4 sauve un peu Dragon Ball GT mais sinon, c'est une mauvaise suite. C'est vrai que malheureusement, le rythme... on rentre dans la catégorie des oeuvres dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire, gâcher les oeuvres la suite des personnages dans des BGT mais catastrophiques. Voir ce qu'ils deviennent. Certains, on les oublie carrément, ils sont même plus sur le banc de touche, ils sont sortis du stade. C'est abominable. Ah non. Du coup, en fait, c'est intéressant ce que vous êtes en train de dire là. Selon vous, du coup, est-ce que le fait d'avoir un Dragon Ball GT dans son univers, parce que Dragon Ball, Dragon Ball Z, c'était vraiment un sans faute. Est-ce que d'avoir un Dragon Ball GT qui est vraiment, qui est vraiment, objectivement, qui n'est pas très bon, on ne va pas se le cacher, il peut y avoir des bonnes idées. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes idées dedans. Parfois, c'était bien exécuté. Mais globalement, c'était mauvais selon moi. Mais est-ce que du coup, le fait d'avoir le petit panary de Dragon Ball GT, est-ce que du coup, ça minimise en fait la qualité de l'oeuvre Dragon Ball en général ? Non. Surtout qu'en plus, Dragon Ball GT, vu que ce n'est pas canon, en vrai, ça reste quand même quelque chose à dissocier. Canon, pas canon, au final, ça existe. Selon moi, ça ne pose pas problème ça. Il n'y a pas forcément de distinction. mais je trouve que du coup, vu que tu ne peux pas le relier, tu sais forcément directement à l'oeuvre, je trouve que l'oeuvre reste intacte. Au moins, elle est tranquille. Mais par contre, là où c'est problématique, c'est DBS. Parce que là, DBS, c'est vraiment lié directement. Oui, t'inquiète. De toute façon, DBS, on va en parler dans une autre vidéo, un vrai sujet sur Dragon Ball en général, parce qu'il y aura pas mal de choses à dire. Mais du coup, c'est pareil selon toi, les Zelda. Les Zelda, ils ont tous connu une fin et des suites. En fait, c'est là où ils sont assez forts. Je pense que c'est aussi pour ça que ça a réussi à perdurer. C'est parce qu'en fait, chaque jeu arrive à se renouveler, mais d'une façon extraordinaire. Alors moi, le dernier renouvellement de Zelda, pas le plus fan, mais j'ai kiffé. Tu vois, par exemple, le délire de l'open world dans Breath of the Wild et tout. Vu que forcément, ils se sont aventurés sur l'open world, ils ont dû sacrifier certains aspects qu'il y avait avant inhérents à Zelda. Et moi, ça ne m'a pas trop plu, mais en globalité, j'ai beaucoup aimé. Et ça, c'est une force de réussir à se renouveler en faisant des suites. Après, là où ça va être compliqué, c'est quand le directeur général, quand Aonuma, quand Miyamoto vont passer l'arme à gauche. Là, ça risque de vite partir en quelqu'un. Parce que quand il n'y a plus les mecs qui ont forger l'oeuvre, vu que tu sais qu'en fait, ils sont toujours là à côté, même si ce n'est peut-être plus eux, les acteurs principaux, ils sont là à côté. Donc, ils supervisent Mindore. Si eux ne sont plus là, t'imagines les générations d'après, ils vont imposer leur vision, leur conception de Zelda. Et là, ça risque de faire très mal. C'est pour ça que moi, je suis plus content. Je me dis, j'ai véhiculage d'or de Zelda. Quand je serai mort, sûrement les Zelda les plus nuls seront là et je ne raterai rien. Pas forcément. Non, c'est pas grave. Pas forcément, parce qu'il y a tellement des gens qui ont baigné dans Zelda qui sont vraiment tellement en mode « Je veux rendre hommage à cette série magnifique. Peut-être qu'il y aura des idées qui vont renouveler encore la série. Moi, je ne suis pas forcément aussi pessimiste par rapport à ça. Je ne me dis pas qu'obligatoirement, ça va être moins bon. J'attends de voir. Moi, j'espère que ce sera moins bon. Je te dis que je serai mort. Heureusement. Tu ne peux pas connaître. J'imagine que le meilleur de la sorte après ma mort. Je suis aussi, je pense. Oui, je pense aussi. Mais du coup, en fait, je parlais de Zelda, c'était surtout par rapport à la Trinidad de jeux qui n'était pas très bon. Link, Face of Evil, Zelda ou Nob Gamelon et l'autre, c'était… Ah oui, oui. Tu vois, je n'ai même pas pensé parce que pour moi, ça, c'est juste des parodies. C'est des délires. Tu vois, c'est comme tu ne vas pas prendre en compte les parodies de Dragon Ball et je ne parle même pas encore de Dragon Ball Evolution. Je parle des vraies parodies. Là, c'est un peu pareil de Face of Evil. Je ne sais plus, c'est quoi l'autre ? World of Gamelon ? Oui, World of Gamelon, un truc du genre. Non, ça, tu ne prends pas en compte parce que ce n'est même pas supervisé par la vraie équipe. Ok, donc du coup, selon vous, du coup, Elfman, tu en penses quoi toi ? Est-ce que selon toi, du coup, le fait d'avoir un panary dans la globalité de l'œuvre, est-ce que du coup, ça minimise en fait l'impact de l'œuvre en général ? En vrai, non. Si on prend l'exemple de GT en question, tu vois, mon compteur, vu qu'il y a GT, ça embellit encore plus Dragon Ball Z dans sa perfection. Ça embellit. Encore plus, parce que vu que, dans tous les cas, ce n'était pas canon comme il l'a dit Cypher, pour moi, Dragon Ball Z, par d'être encore plus intact et plus beau que GT. En gros, ça le rend plus pur. Tu te dis, regardez ce que ça aurait pu être Dragon Ball Z, on a le meilleur, c'est ça ? Non, mais attends, par contre, ça, on n'en parle pas, enfin, on en parlera dans la vidéo, mais tu te rends compte quand même que Dragon Ball Super aurait pu ressembler à Dragon Ball GT. Tu avais comment ça aurait pu être propre ? Parce que graphiquement, Dragon Ball GT, c'était quand même impeccable. Ça, on ne peut pas critiquer. C'était impeccable, mais bon. Je pense que DBS, s'ils avaient bénéficié d'une meilleure animation, les gens auraient avalé plus facilement la pilule, je pense. Ouais. Ouais. Parce que là, vraiment, on s'est moqué de nous, littéralement, rappelez-vous de l'épisode 5. J'en parle en plus dans une vidéo que je fais. Le légende de l'épisode 5. Vous n'avez pas aimé, moi, j'ai kiffé, moi, l'épisode 5, c'est mon préféré. Après, le truc, c'est, je pense, énormément aussi de critiques par rapport à ça. C'était plus au personnage de Goku, mais là, on est vraiment sur un autre sujet. Parce que bon, c'était vraiment une pépite, c'était vraiment le héros ultime et puis on passe à... Ah, du coup, je ne t'ai jamais fait de bisous, là. Qu'est-ce que c'est, embrasser ? Ouais, j'avoue beaucoup, il force. C'est terrible. Mais ouais, du coup, selon... J'avais également envie d'aborder un petit thème. Selon vous, est-ce que les remakes sont des suites ? Les remakes ? Non, ce ne sont pas des suites. Après, en fait, si, ça peut l'être en vérité parce qu'il me semble que justement, dans... Ouais, vas-y, vas-y. Ah non, c'était juste parce que du coup, tu étais en mode oui, mais en fait, non, mais... Parce que c'est compliqué parce que dans FF7 Remake, justement, c'est en train de perturber mes convictions vis-à-vis de ça, c'est-à-dire que de base, c'est censé être un remake, donc un remake, c'est... On refait le jeu, mais là, on a l'impression que ça va prendre une direction différente. Donc en fait, au final, ce sera un tout autre jeu de par la direction artistique, l'évolution graphique, etc., mais aussi par l'autre scénario. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on peut vraiment parler d'un remake ? Tu vois, c'est là où c'est compliqué. Donc si un remake, ça devient un nouveau jeu, oui, techniquement, un remake, ça peut l'être, tu vois. Mais c'est... Ouais, c'est... Il faut voir, il faut voir. Je sais pas si vous avez des exemples concrets de... D'un remake, bah en vérité, on en a... À partir du moment où le remake, si tu veux, il va rajouter des choses, tu vois, il va pas juste reprendre... Puis en fait, non, même quand j'y pense, s'il fait simplement le... On va reprendre l'exemple des jeux vidéo. S'il refait simplement un jeu, genre Mario 64, tu fais exactement le même avec des graphismes améliorés, bah au final, est-ce qu'on peut dire que c'est une suite ? Genre, est-ce que finalement, ça apporte pas du positif à la licence ? Et est-ce qu'au final, on serait pas vraiment sur... Ouais, on pourrait pas le qualifier de suite, simplement. Genre, si on... Je reprends l'exemple simplement de Mario 64. Mario 64, à la base, tu contrôlais juste Mario. Dans Mario 64 DS, donc la version remasterisée pour la DS, tu contrôlais le personnage de Yoshi qui pouvait utiliser des casquettes pour utiliser Mario, Luigi et Wario. Donc au final, tu vois, on rajoute juste deux, trois petits éléments comme ça et au final, le jeu s'en retrouve transformé parce que pour moi, par exemple, aujourd'hui, je trouve que Mario 64 version DS est meilleur que Mario 64 version Nintendo 64 parce que justement, tu as un peu plus le côté... On reste dans le lore, tu vois, tu peux aller jouer Luigi, tu peux aller jouer Mario qu'à la base, dans 64, tu ne jouais que Mario qui avait trois pouvoirs différents et ça, c'était un petit peu chiant. En vrai, avec cet exemple, je trouve que oui, c'est une suite parce que franchement, il a touché un peu au lore du jeu en lui-même parce que de base, c'était que Mario 64, tu vois, et là, maintenant, c'est Yoshi qui veut porter plusieurs casquettes, tu vois, ce qui renouvelle un peu le système du jeu et franchement, oui, c'est bon, cet exemple-là prouve que c'est une suite, tu vois, plus que, par exemple, ADBZ Kai, tu vois, qui est un remake, mais il ne touche à rien au scénario, par exemple, il coupe juste des moments inutiles, tu vois. Pour le coup, ce n'est pas une suite, c'est vraiment... D'ailleurs, qu'est-ce que j'ai été déçu parce que quand on a annoncé ADBZ Kai, moi, j'étais petit et dans ma tête, je pensais que c'était vraiment la suite de Dragon Ball Z, mais en fait, non, pas du tout. C'est Dragon Ball AF. Oui. De toute façon, on va peut-être arrêter de parler Dragon Ball puisqu'on aura besoin de tout ça pour un sujet, mais je pense que la vidéo va faire 3h30 sur Dragon Ball. Mais par rapport à FF7, du coup, le remake, toi, tu avais fait l'œuvre originale. Enfin, je crois qu'il n'y avait pas Alors, moi, je ne l'ai pas fait, mais j'ai vécu le jeu à travers des diverses informations. Tu sais, quand on est petit et qu'on est fan d'un perso, moi, en l'occurrence, c'était Sephiroth si j'étais amoureux de lui. Mais j'étais tellement petit qu'en fait, le jeu était beaucoup trop difficile pour moi. Peut-être que j'avais dû essayer, je ne sais plus, mais en tout cas, j'ai connu l'histoire à travers des articles, des vidéos, etc. Il y a aussi le film Adventure Run, forcément, où là, c'est très explicite. D'ailleurs, ne le regardez pas parce que ça spoil un petit peu. Mais voilà, je pense que là, ça va prendre une direction peut-être légèrement différente, mais ce ne sera pas forcément une mauvaise chose. Parce qu'après, forcément, il y a encore les pluristes qui vont crier, et qui vont dire « Ouais, c'est une insulte au jeu originale. » Il ne faut peut-être pas forcer, à part si le scénario il part vraiment en cacahuètes, ce ne sera jamais moins bien parce que le jeu de base, c'est trois pixels. Je comprends. Mais du coup, c'est un petit peu intéressant ton exemple parce que toi, tu es amoureux de Sephiroth, Sephiroth est amoureux de moi et moi, j'ai été amoureux de toi. Mais en fait, je suis Sephiroth. Pourquoi ? Mais du coup, pour revenir sur Final Fantasy, est-ce que tu sais s'il y a eu des différences entre le jeu de base et le remake ? Est-ce qu'il y a eu des éléments qui ont été rajoutés ? Soit des éléments de gameplay, soit des éléments scénaristiques qui ont été rajoutés ? Ouais, justement, en plus là, c'est cool parce que tu vas pouvoir… Enfin, tu es directement concerné vu que tu as fait le remake. Dis-toi que de base, il y a eu le chapitre, il me semble que c'est le 17 ou 18, je ne sais plus. Mais en tout cas, le dernier chapitre où on combat Sephiroth n'est pas dans le jeu original. Ça, c'est un rajout. C'est totalement un rajout. En fait, je pense qu'ils ont fait ça vu que forcément, c'était le jeu, etc. FF revient, la star des années 90, etc. Il fallait quand même que le boss final ce soit Sephiroth. Mais de base, tu n'es pas censé affronter Sephiroth maintenant. Ça, c'était un rajout. Pour l'instant, je trouve que c'était vraiment juste pour le fan service un petit peu. Mais je pense que là, ils vont étoffer avec Rebirth et on va comprendre pourquoi justement il y a eu ce chapitre. Je ne pense pas que ce soit un rajout superficiel. À partir du moment où tu rajoutes quelque chose, on peut parler plutôt d'une oeuvre. Je ne sais pas si on va dire une suite finalement. Mais ce serait peut-être une oeuvre parallèle, un petit peu comme les Fates Stay Night. Tu as trois routes différentes et du coup, est-ce que le remake serait une sorte de route différente ? Est-ce qu'on pourrait parler de ça comme ça ? Oui, peut-être. Après, encore une fois, ça va dépendre de la direction qu'on va prendre l'oeuvre. Si vraiment ça revient au même, je ne pense pas. Mais si ça prend des directions différentes, oui, on pourra le dire. Parce que techniquement, si on part du principe que Mario 64, c'est l'oeuvre originale et qu'on part du principe qu'il y a plusieurs routes différentes, on aurait la version 64 de base, tu aurais la version 64 DS et tu aurais potentiellement la version 64 de Switch. Il me semble, sur Switch, il est ressorti. Mais par contre, je ne sais pas s'ils ont repris la version DS ou la version 64 mais du coup, ce serait juste la même version avec des graphismes améliorés. Donc, est-ce que... Oui, clairement, c'est ça. Je ne pense pas du coup que là, ça peut être catégorisé comme une suite. Regarde le Zelda qui a fait le plus de bruit à l'époque, Ocarina of Time, c'est lui qui a lancé littéralement la licence. Il y a eu un remake sur DS et vraiment, pour le coup, ce n'est pas une suite. C'est juste un remake, c'est-à-dire qu'ils l'ont refait en mieux avec des beaux graphismes, etc. Donc, aucun élément rajouté pour être... Non, non, non. Sur celui-là, il ne me semble pas. Ok, ok, je vois. Oui, écoutez, d'autres exemples par rapport à tout ça ? Je ne sais pas pourquoi depuis tout à l'heure, quand tu parlais de suites qui, potentiellement, pouvait être catastrophiques par rapport à l'oeuvre originale, je ne sais pas pourquoi c'est un film d'animation. Vous connaissez Shrek ? Oui, Shrek. C'est quoi Shrek ? Je ne connais pas Shrek, il faudra regarder. C'est un super Seyenne. Du coup, moi, par rapport aux suites qu'ils ont proposées dans les films, il y en a qui disent que les 3-4 films qui sont sortis derrière n'étaient pas bonnes. Et pourtant, par rapport à ce qu'est le studio DreamWorks, je crois, moi, je trouve qu'ils ont bien réussi à garder ce côté magique du personnage qu'on aime bien. Ne pas perdre l'ambiance, le mood. L'ambiance, exactement. Mais du coup, c'est quoi les critiques ? C'est par rapport au fait que le 2, 3 et 4 sont moins bons que le 1, c'est ça ? Il y en a qui disent qu'ils sont moins bons alors qu'au contraire, ils ont gardé. Ils sont restés dans leur style de scénario. Oui, je pense que c'est un petit peu l'exemple que j'avais donné avec Jurassic Park. C'était vraiment en mode, selon moi, Shrek 2, 3 et 4 sont moins bons que le 1 parce que pour moi, le 1 reste le meilleur. Mais en fait, ça colle tellement à l'univers de Shrek qu'on est tellement dans la même ambiance, dans le même type de plaisir que tu prends qu'au final, la préférence entre le 1, 2, 3 et 4, ça va se jouer sur quelques petits détails. Et selon moi, même si je les considère comme un peu moins bons, j'aurais plus de facilité à regarder le 1 que les 3 suivants. Au final, je trouve que ça ne déçoit pas, ça ne minimise pas l'impact qu'a eu Shrek. Globalement, je ne réduirais pas la note de Shrek parce que les 3 suivants sont selon moi moins bons que le 1er. Mais c'est bien parce que du coup, ça nous permet de parler des fins dans les films parce que mine de rien, vu que c'est un format différent, ça redistribue un peu les cartes. Est-ce que du coup, une fin dans un film, c'est plus compliqué ? Est-ce que ça a plus d'impact ? Parce que forcément, une série, que ce soit un anime ou une série télévisée, ça va se jouer sur beaucoup d'épisodes. Donc tu vas avoir beaucoup plus de temps et peut-être du coup beaucoup plus d'attentes. Est-ce que dans un film, on peut se permettre de se dire « Bon, la fin n'était pas terrible, mais ce n'est pas grave. » Ah, c'est plus compliqué parce que, après, je ne travaille pas trop dans cette vidéo. Je vous pose la question. Je n'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Non, mais je pense que du coup, c'est d'autant plus important dans les films parce que le problème des films, c'est que c'est beaucoup plus difficile à produire. Un film, ça ne se fait pas en peu de temps et le truc, c'est qu'on va dire que tu as une seule fin et tu n'as pas possibilité de te raccrocher aux branches en faisant un épisode 2. Si la fin est mauvaise, le film ne va pas forcément cartonner et du coup, il n'y aura pas possibilité d'avoir le budget pour faire un film suivant. À la limite, une série, un animé, une série, peu importe. Si la fin est mauvaise, il y a toujours possibilité de se raccrocher aux branches en faisant un film, en faisant un épilogue ou en faisant un truc pour essayer d'aller un petit peu plus loin. Selon moi, les films, c'est un peu plus compliqué parce que tu as une seule chance et puis même en termes de format, tu dis que c'est un film, c'est en moyenne 1h30, 2h, il faut que tu arrives quand même à installer toute l'intrigue début, milieu, fin, à partir du moment où c'est un film unique, un one shot. Ça peut être compliqué parce que la fin, en fait... Après peut-être que... Ouais, vas-y, vas-y. Parce que du coup, selon moi, la fin, c'est tellement une mise en perspective de l'œuvre, enfin de l'intrigue qui a été proposée en fait au lecteur que si l'intrigue n'était pas forcément ultra... avait eu le temps d'être ultra travaillée, je me dis que la fin potentiellement peut en pâtir et du coup, oui, les fins dans les films, c'est plus complexe. C'est pas impossible de faire aussi bien que dans un manga, mais c'est plus complexe. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que limite, mine de rien, les réalisateurs, ils doivent encore avoir peut-être plus d'obligations de faire une bonne fin parce que pour eux, c'est peut-être plus facile de faire une meilleure fin parce qu'en vérité, les séries, c'est tellement long qu'ils doivent prendre tellement... Ils doivent prendre en compte tellement d'éléments qu'il faut vraiment les mecs qui enquêtent limite sur leur propre œuvre pour se rappeler de certains trucs, etc. Sur le film, peut-être que le réalisateur va avoir moins de difficultés vu que forcément, le truc, ça dure une heure et demie ou deux ou trois heures, mais peu importe, ça reste quand même relativement court. Et là, bon, forcément, vu que là, il n'a peut-être pas le droit à l'erreur parce qu'il a moins d'éléments, il ne faut pas qu'il se trompe. Après, s'il se trompe, oui, ça peut être cataclysmique. Mais vous avez des exemples de films avec des très bonnes fins ? Ah, ce n'était pas mon exemple, mais film avec très bonne fin, Pirates des Caribes, le 1, simplement. Pirates des Caribes 1, selon moi, a une excellente fin parce que du coup, simplement, le but dans Pirates des Caribes 1, c'était de suivre l'épopée de Jack Sparrow, enfin, du capitaine Jack Sparrow, pour récupérer son navire. À la fin, on voit un petit peu, comment on appelle ça dans la narration ? C'est les... T'as la situation... Voilà, les péripéties, situation initiale, les péripéties. Et les péripéties, du coup, c'est tout l'affrontement avec Barbossa, le délire du coffre de Cortez, machin. En fait, tout est résolu à la fin. Il récupère son bateau. Potentiellement, on se dit que c'est pas une fin fermée parce que c'est des aventures d'un pirate. Potentiellement, il peut aller plus loin. Surtout qu'il me semble qu'à la fin du film, il parle de la suite ou alors c'est dans le 3. Il parle de la fontaine de jouance. Je crois que c'est dans le 3 qu'il parle de la fontaine de jouance donc pour annoncer le 4. Je me souviens. Ouais, c'est ça. Et dans le 1, à la fin du 1, il tease pas l'épisode 2. Je pense pas. Il me semble pas, en fait, quand j'y pense. Mais dans tous les cas, Peut-être que de base, ils devaient juste faire un film et après, ils ont vu que ça a eu plus de l'insulté. Ils ont continué. Donc, je pense pas. Et du coup, à la fin, tu sais, l'oeuvre intégrale, donc début, milieu, fin, tout est vraiment super bien maîtrisé. La fin, mais vraiment, remet en perspective en fait tout ce qu'on a vu. Quand on va reparler du 1, on va se dire oui, mais du coup, il a fait ça parce que du coup, à la fin, il a réussi à avoir ça. Du coup, on comprend un petit peu tous les choix et tout. c'est super bien travaillé. Et du coup, selon moi, c'est une fin qui est vraiment ultra bien faite, qui ne nous laisse pas sur notre fin, qui potentiellement ne ferme pas la porte à différentes suites parce qu'on voit le couple William-Elisabeth, on voit Jack Sparrow qui récupère son navire et comme on connaît son caractère un petit peu qui fait les 400 coups et son côté un petit peu genre aventurier, on se dit que ça peut continuer. C'est un univers qui est assez vaste parce qu'il y a plein de pirates. Non, selon moi, la fin, c'est vraiment un sans faute. Je ne dis pas qu'elle n'aurait pas pu être meilleure mais en tout cas, il n'y a pas de défaut majeur au niveau de cette fin. Après, tu vois, Pierre des Caraïbes, je te rejoins totalement, la fin est incroyable. Après, peut-être que dans les trilogies du style Pierre des Caraïbes, peut-être que la fin, ce n'est pas le plus difficile à faire. Mais là, du coup, je vais rebondir sur un exemple et c'est sur ce que je disais en début de vidéo. Les fins où toute l'intrigue repose sur la fin, les œuvres où toute l'intrigue repose sur la fin. J'ai donné un mauvais exemple quand j'ai parlé de King's Game, mais il faut savoir que quand c'est bien fait, c'est exceptionnel. Donc, c'est une prise de risque de faire ça, de faire en sorte que ton intrigue, elle repose, elle soit dévoilée à la fin, ce qui fait que toute ton œuvre peut en pâtir. Mais du coup, l'effet inverse, si c'est réussi, en fait, ton œuvre, elle prend encore une dimension encore plus gargantuesque et elle est encore meilleure. Et l'exemple que j'aimerais citer, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu, regardez-le s'il vous plaît. Shutter Island avec DiCaprio de Scorsese. Shutter Island, c'est exactement ça. Tout le film, on peut tirer en haleine, tu veux savoir qu'est-ce qui se passe, vraiment, parce qu'il y a un suspense de fou, tu veux savoir ce qui se passe et à la fin, tu n'es pas déçu. En fait, à la fin, tout ce que tu as vécu, ça le rend encore meilleur. C'est-à-dire que là, après le deuxième visionnage, comme un exemple avec King's Game, quand tu le relis, tu as limite envie de... tu le dis, limite, pourquoi je suis en train de relire ça, tu vois, ça s'amène du départ. Là, en fait, le deuxième visionnage de Shutter Island va être encore meilleur que le premier, en fait. Tu vois, c'est un peu dans le cas de SNK où, après toutes les révélations, tu revois les saison 1, saison 2 et tout, et avec les informations, tu te dis, oh là là, le truc de fou, c'était à côté, etc., on ne l'a pas vu. Shutter Island, c'est exactement ça. Et la fin, elle rend le film tellement exceptionnel, ce qui fait que, même si tu pourrais avoir tendance de te dire, ouais, bon, vu que c'est un film à intrigue et que toute l'œuvre repose juste sur un élément, c'est l'intrigue, ça ne vaut pas forcément le coup de le re-regarder. Mais en fait, c'est ça où c'est génial, c'est là où c'est difficile à faire et quand c'est bien fait, c'est très courageux de la part du réalisateur. C'est qu'en fait, même si tu sais, à l'avance, que le film repose là-dessus, tu as envie de le revoir. Tu as envie de le revoir. Peut-être que certains vont considérer ça comme une perte de temps, mais après, à la limite, si on part de ce poste, celui-là, quand tu revois des œuvres que tu as déjà vues, c'est des pertes de temps. Oui, clairement. Mais pour ton plaisir personnel, quand tu revois une œuvre comme Shutter Island, un film comme Shutter Island, même si tu sais où tu vas, tu peux encore plus penser, tu te dis, oui, mais du coup, ça, c'était un élément qu'on avait donné à notre disposition, qu'on avait mis à notre disposition, donc on n'aurait plus théoriser ça, machin. C'est un film limite et c'est là où c'est exceptionnel. Tu peux encore théoriser parce que même si on te donne une fin, tu n'es pas obligatoirement tu n'es pas forcé de l'accepter. Parce que oui, formellement, c'est la fin, tu l'acceptes. Mais en fait, en essayant d'être assez exhaustif, la fin de Shutter Island est quand même assez, je ne dirais pas ouverte parce qu'elle est quand même assez fermée, mais elle peut prétendre encore à des théories. Et ça, c'est quelque chose de très fort. Et bien justement, j'ai un petit exemple qui vient de me popper en tête par rapport au film. On en a conclu, si tu veux, qu'un film, en fait, il avait tellement tellement pas le temps, tu vois, il a besoin en fait de faire tenir toute sa narration en deux heures environ que du coup, il a un seul moment pour se réussir et du coup, en fait, s'il le rate, c'est vraiment l'œuvre empathie. Mais il y a un exemple en fait qui me vient et qu'on en a déjà discuté tous les deux, tu vois, c'était Spider-Man. Je t'avais dit à une époque que le film Spider-Man, enfin le film, le jeu Spider-Man sur PS5, selon moi, était meilleur que les films Spider-Man et du coup, c'était majoritairement parce qu'on avait beaucoup plus en fait de contenu, tu vois, on était beaucoup plus derrière Peter, derrière son aventure et tout et là en fait, c'est le, je ne vais pas spoiler évidemment le 2 mais en fait, le 2 si tu veux, on passe tellement plus ce qui se passe dans le 2, c'est concrètement ce qui se passe dans le film 1, dans le film 2 de Sam Raimi, Spider-Man 2 et du coup, en fait, on a tellement plus de temps, on a tellement plus l'occasion de voir les galères de Peter, en fait du coup, on est tellement plus dedans, on est plus derrière lui, en fait, ça nous permet de nous identifier beaucoup plus au personnage, de ressentir un petit peu plus la galère qu'il a, qu'au final, la fin de Spider-Man 2 était beaucoup plus facile alors qu'au final, ça raconte un petit peu la même chose que simplement le 2, donc Spider-Man 2, le film de Sam Raimi, alors que ça raconte la même chose mais c'est mieux fait parce que justement, il y avait plus de temps. Du coup, sur ça, je suis d'accord. Au final, ouais, parfois les films peuvent être assez limités en termes de format. C'est bien quand tu dois raconter une histoire, tu vois, qui est début, milieu, fin, qui n'est pas forcément un truc où il va falloir aller chercher des intrigues ultra, ultra, ultra poussées mais c'est vrai que quand tu veux vraiment quelque chose comme une histoire à la Spider-Man, je pense que le mieux, ce serait peut-être pas de faire un film unique. Là, Sam Raimi, il a pris le parti de faire 3 films. Je crois d'ailleurs qu'un quatrième film était prévu mais bref. De faire une série de films au final, c'est peut-être plus avantageux pour lui. Juste un film unique, c'est peut-être un petit peu compliqué pour vraiment conclure Spider-Man. Ouais, mais c'est pour ça que justement, tu parles des films mais c'est là le défi justement des réalisateurs, des scénaristes, etc., de faire en sorte que le film, vu que ça obéit à des règles assez personnelles, assez intimes vis-à-vis du cinéma, ils doivent faire en sorte que la fin ne soit pas trop abrupte, ils doivent faire en sorte qu'en une heure ou en peu de temps, ce ne soit pas trop léger, trop compliqué. Il faut que le film passe bien et que la fin est très importante même dans les films. Même si c'est peut-être plus facile à faire, il y a quand même plus de responsabilités en quelque sorte. Oui, clairement. De toute façon, il faut réussir dans un film d'une heure ou deux heures de faire grimper la hype, de faire grandir l'intérêt des lecteurs pour cette série, des lecteurs, des spectateurs, pour cette série et j'avoue que ça peut être un petit peu compliqué. Le nombre de films qu'on a pu voir et on a pu se dire c'est le rythme et tout. Parce que c'est vrai qu'en deux heures, tu imagines, tu rates le début, tu rates les 20 premières minutes. C'est long, c'est horrible. Et d'ailleurs, tiens, j'ai un exemple par rapport à la fin qui vient de me revenir en tête. Est-ce que vous vous souvenez du film Joker ? Oui. Je pense que c'est l'exemple parfait. Tout le long du film, ça c'est quelque chose que moi personnellement j'ai vécu, c'est vrai que tout le long du film je me suis un petit peu ennuyé. Après, on ne va pas se le cacher, on avait été manger indien juste avant, je ne sais pas si tu te souviens. Et du coup, j'étais en pleine digestion donc vraiment, j'avais du mal à suivre l'intrigue du film. la vie du Joker, la genèse du Joker. Et à la toute fin, révélation en fait, tout était dans sa tête et tout. Et en fait, c'est vraiment un psychopathe de l'espace. Et le film entier, repose énormément sur les 15-20 dernières minutes du film. Et du coup, au final, ça, ça fait vraiment partie des exemples où selon moi, la fin est ce qui donne vraiment le feu d'artifice à la série. D'accord, après le Joker, c'est quand même un peu plus compliqué que ça parce que même si l'aspect, il a imaginé la relation et tout. Ça, c'est très important. Je te rejoins là-dessus. Mais en fait, au-delà de ça, c'est que mine de rien, le Joker, et c'est pour ça que beaucoup m'ont trouvé très lent, tu vois. Moi, j'ai trouvé que ça, que justement, il avait grave bien géré le rythme. Mais oui, ça peut endormir. En plus, comme tu le dis, on avait mangé un bien. Mais ouais, le film en soi, il est quand même... En fait, vu qu'il va développer et il va te montrer en quoi et pourquoi le Joker est comme ça, et justement, c'est vraiment le film en mode on te fait comprendre et pourquoi il est méchant qu'on veut te mettre à la place d'un méchant. C'est ça, tu vois, le truc. C'est un petit peu coupé. Pourrais-tu rappeler ? Alors oui, avec le fait qu'il soit fou à la fin. Comment ? Ça a un petit peu coupé. Désolé. C'est coupé. Ouais, c'est un petit peu coupé. Ouais, du coup, ouais, je disais, le film va reposer sur vraiment se mettre à la place d'un méchant pour en changer, tu vois, un petit peu, parce que forcément, on a connu la trilogie Batman, etc. On était toujours de son point de vue. Là, on est du point de vue du Joker. En fait, ils font en sorte que tu aies une empathie démesurée pour le personnage parce qu'on va pas se mentir, sa condition, elle est horrible. Au début, le mec se fait littéralement harceler par son travail, par sa vie. En plus, Gotham, c'est notre société à nous, mais plus, plus, tu vois, en termes d'inégalité. Et ouais, non, je pense que c'était quand même un parti pris. Mais oui, la fin, par exemple, dans le Joker, elle aurait pu, je pense pas, qu'elle aurait pu effacer, en vrai, les tenants et aboutissants du film parce qu'en fait, on se concentrait vraiment sur justement le personnage, sur comment il est, sur ce qu'il ressent. Et après, oui, la fin elle-même, elle était très bonne, pour le coup, elle était très bonne. Mais tu vois, je pense pas que, dans l'exemple du Joker, même si la fin avait été aux éthières, je pense que, bon, on aurait quand même apprécié. Après, ça dépend des gens, évidemment. En fait, je pense que l'impact de la fin aurait minimisé la qualité globale du film. Mais, du coup, je l'avais vu, Elfman, Joker ou pas ? Bien sûr, j'ai même suppulé la chose, c'était incroyable. Mais en fait, moi, je pense que c'est le genre de film qui demande quand même un effort au spectateur, tu vois. Il faut quand même se mettre un minimum à la place du personnage principal pour comprendre le mood proposé parce que, c'est vrai que Joker, lui-même, il est très ambiant dans tout le scénario, tu vois. Si tu ne comprends pas son côté psychologique détraqué, je dirais, tu t'endors rapidement. Et c'est vrai que la fin, elle est de même, sublimait l'oeuvre. Je n'étais pas prêt pour ça, vraiment. C'est l'aboutissement du personnage. En fait, tu vois comment il devient le Joker et c'est à la fin qu'il s'épanouit, qu'il devient ce qu'il est. Le personnage que l'on connaît, tu vois, parce qu'au début, même si le film s'appelle le Joker, ce n'est pas le Joker au début, tu vois. Et c'est à la fin qu'il devient le Joker et ça, c'est clairement sa partie. Mais après, je pense que de toute façon, c'était le but visé. Si la fin, elle avait été un peu moins impactante, dans tous les cas, je pense que le but, c'était vraiment de nous montrer comment il devient Joker, etc. Mais oui, le côté vraiment, il imagine tout et tout, c'était génial, ça. Ouais. C'était incroyable. Et là, du coup, je vous avoue, j'aimerais bien faire un petit aparté en fait sur des fins, on va dire, un petit peu plus random, c'est-à-dire pas forcément d'oeuvre en général, mais même si techniquement, je ne sais pas si on pourrait considérer ça comme une oeuvre, mais par exemple, un feu d'artifice. Est-ce que du coup, on se souvient du feu d'artifice ou est-ce qu'on se souvient du bouquet final ? C'est une vraie question. Bah, le feu d'artifice de notre ville, je ne me souviens de rien. Étonnant. Pour ceux, le feu d'artifice de notre ville était vraiment catastrophique. Que ce soit le début ou la fin, il y a tout à refaire. Mais oui, le bouquet final peut tout faire. C'est une sorte de belle analogie. Mais du coup, est-ce que finalement, si le feu d'artifice, on va dire tout le long, il est au zéftier, mais qu'à la fin, c'est vraiment un truc style feu d'artifice japonais. Est-ce qu'au final, on pourrait dire que c'est un bon feu d'artifice ? Franchement, oui. Après, ça dépend. Parce qu'imagine, ils nous arnaquent. Tout le feu d'artifice est trop nul. Tout le feu d'artifice est nul, éclaté. On s'ennuie. Ils mettent de la musique. Ils mettent du Aya Nakamura derrière. Et à la fin, le bouquet final, il est exceptionnel, mais il dure 5 secondes. On ne rentabilise pas. On dirait que tu as encore des plaies non fermées depuis celui de notre ville. Et du coup, j'aimerais aussi aborder un truc. Là, c'est carrément hors sujet, mais c'est pareil pour le dessert. Quand tu prends un repas, tu sais, tu manges entrée, plat, c'est vraiment exceptionnel. Est-ce que si ton dessert est raté, ton repas est raté ? Attends, je vais poser la question également à Elfman. Dans mon cas, vu que je fais des... Tu me connais, vu que je fais rarement des repas, voilà, fast food, en vrai, je pense que ça ne me gâchera jamais mon plaisir vu que j'en ai tellement rarement. Mais après, je ne sais pas, Elfman, toi, ça te gâcherait ton petit plaisir si je mangeais un dessert raté ? Si j'avais déjà le plat qui était succulent, honnêtement, non. Ok. Je vais vous donner une situation. Imaginez, là, je vous dis, grâce à l'argent des abonnés, je vous invite au meilleur restaurant de France. Vraiment le meilleur restaurant. Vous prenez l'entrée, c'est vraiment une masterclass pépite. Vous allez vous en souvenir pendant vos parties de sexe. Ensuite, le plat principal, vous allez le manger, c'est encore mieux. Vraiment, c'est exceptionnel. Et à la fin, je vous ramène un dessert et en fait, le dessert, vous allez le goûter, ça aura une odeur, ça aura un goût de trip mélangé avec du vomi. Enfin, le truc le plus horrible du monde. t'abuses aussi. Non, non, non. Tu vas dans les accès parce que si ça me dégoûte, oui, ça me dégoûte le repas du coup. Justement, voilà, vraiment, ça vous dégoûte à un point juste de la partie gustative. Du coup, la fin, en sachant que normalement, en moyenne, si tu fais la moyenne, c'est positif parce que tu auras deux parties du plat qui t'ont fait plaisir, enfin du repas, qui t'ont fait plaisir et la dernière partie qui t'a pas plu. Donc, deux tiers a été positif. Tu vois, si le dessert est juste pas ouf, à la limite, je m'en soumiendrai comme un bon moment mais putain, on a complètement dévié. Si là, comme tu le décris, tu m'amènes d'une soupe de vomi, oui, je veux effacer ça de ma mémoire. Oui, mais du coup, en fait, j'ai grossi le trait mais si on ne grossit pas le trait, par exemple, tu vois, tu manges entrée plat, c'est sympa, tu vois, 14 sur 20 et ton dessert, il est vraiment à 6 sur 20. Est-ce que du coup, ça reste positif ? Personnellement, c'est un peu positif. je me souviendrai des... Tu te souviendras du 14 en sachant que le 14 c'est pas si exceptionnel, tu vois. Je m'en souviens, ouais, je me dirais, ça passe. Ouais, donc du coup, ça minimise en fait... La prochaine fois que je retourne là-bas, je prendrai juste pas le même dessert. Tu prendras pas de dessert pour être déçu. Non, mais du coup, ça minimise. C'est là où c'est le problème, c'est que, en comparaison du coup, avec les oeuvres, si c'est là où tu veux en venir ou si c'est juste parce que tu veux faire la partie, on peut faire la comparaison, tu vois. Le truc, c'est que dans les oeuvres, on n'a pas le choix, on ne nous laisse pas le choix, tu vois. Donc, si la fin, c'est du vomi et que ça te dégoûte de l'oeuvre, bon, j'en ai pas en tête qu'il me vienne, mais là, c'est problématique. Ouais, c'est vrai que j'ai réfléchi un petit peu à ce qu'il y a vraiment une oeuvre où la fin, mais gâche complètement la série, je sais pas. C'est un petit peu compliqué. C'est dur, peut-être qu'il y en a, mais pour que ça me vienne... Moi, j'en ai pas, mais j'ai une fin, mais qui n'est pas terminée, pour le coup, qui a frustré tous les fans de ce manga question. GTO, la fin où il se fait coffrer par les policiers. Pourquoi les gars, on veut une suite ? Je t'en souviens plus. Je t'en souviens plus ? En gros, à la fin, le prof, il avait fait, je crois, un délit, et les gens se fait coffrer par les policiers, et tout de suite. Tout ce qu'il faut lire, forcément, les scans, mais malheureusement, je pense pas que tout le monde avait la motivation d'y aller. Oui, clairement. Clairement, ça, c'est vraiment une honte. C'est que parfois, on a des animés, en fait, on a un manga qui est fini, on a la moitié de l'anime, et ensuite, ça se termine. Saint Seiya Lost Canvas, je suis désolé. C'est une honte ! C'est une honte ! Mais pour qui vous prenez-vous, là, les japonais ? C'est une honte ! Normalement, Lost Canvas, c'est vraiment la meilleure série Saint Seiya, et je sais pas pourquoi, on s'est pas dit, tiens, vas-y, on va finir, alors que graphiquement, c'était incroyable. Et surtout qu'en plus, c'est dommage, parce que la première partie de Saint Seiya Lost Canvas, qui a été animée, elle est très bonne, mais la partie d'après, c'est vraiment la partie excellente. Ça me saoule ! Ah, nous devons... comme ça. Et toi ? Je l'avais déjà vu. Oui, mais je m'en fous, il y a des gens qui n'ont pas vu la FAQ de deux heures où j'ai perdu ma voix, c'est bon. Oh là là, mais ouais, du coup, j'avais un exemple avant qu'Alfman ne parle, et on parlait, attends, c'était de GTO ? La fin de GTO qui était... Pas finie, clairement. Ah oui, c'était... Non, attends, c'est reparti. Et toi, grâce à moi. Attends, la fin qui n'était pas finie... Ah, c'est horrible ! Vas-y, meublé, meublé, je sais pas... Et du coup, par rapport à cette fin pas terminée, est-ce qu'on peut dire que... Mais vous comptez quoi ? Vous parlez de quoi quand vous parlez de fin terminée ? Est-ce que vous parlez des langas qui sont encore inachevés parce que les auteurs sont malades et tout ? Parce que ça, potentiellement, ça n'aura jamais de fin. Par exemple, Hunter x Hunter, bon, il sent que Hunter x Hunter, ça a repris. Mais par exemple, Vagabond, l'auteur, il a des problèmes, je pense, non ? Enfin, je pense, je crois. Par rapport à la fin de Hunter x Hunter, je trouve que ça pose moins problème que GTO, par exemple. C'était pas en plein milieu d'un scénario, tu sais. Il avait pas lancé une nouvelle intrigue. Il était sur le point d'en lancer une, mais il a... chaos technique, tu vois. Et Vagabond, c'est pas le problème, ça, justement ? Même, je te dirais, dans l'anime, je sais pas si on va avoir une suite animée de Vagabond. Pardon, tu parles... Ah non, j'ai confondu avec Vivian Tsaga, excusez-moi. Vagabond, j'ai pas lu, désolé, je dois le lire bientôt. Mais j'ai confondu avec Vivian Tsaga, non, excusez, excusez. Excusez. Non, Et du coup, est-ce que vu que l'anime de GTO n'en prendrait plus jamais, du coup, on le pense, est-ce que c'est une mauvaise fin, finalement ? Ah non. Il va pas de suite. Ouais, je sais pas. Il nous laisse sur notre fin, vraiment, ça va vous de voir, mais les gars... En fait, oui, c'est pas une fin qui va être voulue, mais c'est une fin qui va être malheureusement provoquée. Je sais pas si on arriverait à considérer que du coup, ça se termine totalement que genre, que dans notre tête, en fait, dans nos cerveaux à nous, que GTO, c'est fini. Ouais. Tu vois, GTO, mais l'exemple concerne avec toutes les œuvres qui n'ont pas été finies. Je sais pas si on peut vraiment considérer ça comme une fin. Ah, je pense pas. c'est compliqué, c'est la fin, on va dire, IRL de l'œuvre, mais c'est pas la fin dans le lore de la série. Enfin, c'est un peu compliqué. Je sais pas. Bah écoutez, en vrai, vu qu'on a quand même fait pas mal de tours, mais on a oublié, enfin peut-être qu'on a parlé rapidement, mais pour se focus un peu plus dessus, les fins ouvertes. Est-ce que, parce que je vais poser une problématique quand même qui est assez intéressante selon moi, c'est une fin ouverte, est-ce qu'elle peut être mauvaise ? Et si c'est le cas, pourquoi ? Parce que moi, j'ai un exemple de fin ouverte et je pense que dans tes abonnés, c'est sûr, il doit y avoir des partisans de ce manga, c'est Monster. Monster, c'est une fin ouverte et c'est une très, très bonne fin ouverte et pourtant, Dieu seul sait que ça aurait pu être très, très, très frustrant parce que tout le long vraiment du récit, c'est un puzzle, Monster, c'est un puzzle, mais en fait, à la fin, tu as le puzzle qui est vraiment rassemblé, qui est vraiment fini, sauf qu'à la fin, on te retire la pièce. on se finit le puzzle, on te retire une pièce, mais tu es content parce qu'en vérité, c'était tellement bien amené. Sans spoiler, je vous pose la question à vous, les abonnés, où est-il passé ? Est-ce que vous avez envie de savoir où est-ce qu'il est passé ? Est-ce que vous avez forcément envie, vous auriez eu envie d'avoir une suite ? Parce que moi, personnellement, non, je me contente de ça. Et certes, il y a quand même ce côté un peu frustrant dans le sens où on se dit est-ce qu'il va recommencer ? Est-ce qu'il est reparti ? En vérité, non, parce qu'on se rend compte quand on regarde Monster que c'est très psychologique et qu'au moment où sa psyché au personnage, justement, à l'antagoniste, elle va être accomplie. En fait, on sait qu'il n'y aura pas forcément besoin de suite, mais ça laisse un peu le suspense. C'est un peu comme une fin comme Inception. Je ne sais pas si vous l'avez vu de DiCaprio, où à la fin, on te fait tourner à la toupie en mode, est-ce que c'est encore la réalité ou un rêve ? Ça, c'est une fin ouverte et c'est intéressant parce que tu te poses des questions, mais ce n'est pas forcément des fins, même si c'est une fin ouverte, ce n'est pas des fins qui ont forcément besoin de suite. Et ça, quand c'est bien fait, c'est excellent. Je trouve que c'est excellent. Je vois tout à fait. Après, le gros problème des fins ouvertes comme ça, c'est qu'on prend le risque de simplement se faire cracher dessus en mode du coup, tu n'as pas voulu vraiment donner une vraie conclusion, tu ne veux pas te mouiller. Ça, c'est un risque à prendre après, à partir du moment où c'est bien fait, pourquoi pas. Mais bon, les fins ouvertes, ce n'est pas forcément que du positif, malheureusement. En fait, quand c'est réussi, ça peut être excellent, mais le truc, c'est comme tu dis, c'est tellement difficile et certains prennent le risque et ce n'est pas ouf. Là, je n'ai pas forcément d'exemple qui vienne en tête, je ne sais pas si vous, vous en avez. Pas forcément d'exemple, mais je pense que c'est plus un ressenti global, mais je pense qu'à partir du moment où tu fais ce type de fin, il y aura forcément des gens qui ne vont pas aimer parce qu'ils n'apprécient pas le principe des fins ouvertes. En fait, eux, ce sont des gens qui veulent début, milieu, fin, point. C'est vraiment la narration la plus classique possible et du coup, oui, ça peut être un peu compliqué de passer à autre chose. J'ai peut-être un exemple de fin ouvertes qui pourrait marcher. Your Name, vous avez vu l'anime. Du coup, en fait, c'est une très belle fin parce qu'il nous laisse le droit d'imaginer la suite qu'il y a dans la relation des deux personnages, ce qui est sympathique. Moi, pour ce moment, je trouve que c'est peut-être même les meilleures fins qu'il y a à proposer dans le projet de l'anime. Oui, pourquoi pas. Une fin ouverte aussi et pareil, aujourd'hui, je vous conseille beaucoup de films mais j'en profite. Prisoners avec Hugh Jackman et Jack Gyllenhaal, je ne sais plus, vous corrigeriez si je prononce mal. Mais ce film, fin ouverte, mais exceptionnel. Pour le coup, ce n'est pas une fin ouverte très frustrante. C'est efficace, c'est vraiment efficace. Après, pour faire un peu le speech, c'est un père de famille qui essaie de retrouver sa fille parce qu'elle a forcément été enlevée avec l'aide d'un enquêteur. Et à la fin, un des personnages se retrouve à son tour dans une sorte de prison. Et en fait, on ne sait pas si on va le retrouver ou pas. Il y a un indice qui nous fait nous dire est-ce qu'on va le retrouver. Il y a des chances. Mais en même temps, il y a des chances que le personnage qui est censé retrouver le mec perdu puisse passer complètement à côté de l'indice. et en fait, tu te rends compte que le personnage qui est prisonnier peut mourir. Mais ça, tu ne le sais pas. Et c'est super bien amené et c'est super bien exécuté. Donc, ça, c'est un exemple de fin ouverte dans les films. C'est possible parce qu'on parlait dans les séries, dans les films qui est très bonne. Mais ouais, Your Name aussi, je te rejoins là-dessus. J'ai peut-être un exemple, on va dire, un mauvais exemple de fin fermée même si en vérité, ça va être un petit peu difficile de qualifier ça de bon ou de mauvais mais c'est la fin de Ma Famille d'abord. Je ne sais pas si vous vous en souvenez déjà. Je ne me rappelle plus. À la fin de Ma Famille d'abord. Je ne suis même plus pas sûr que je l'ai vu en vérité. Eh bien, sache que du coup, la série était un petit peu en déclin, c'est-à-dire qu'il y avait moins de... ça rapportait moins d'argent au fur et à mesure parce qu'après, c'est normal, il y avait 6 saisons, je crois, 6 ou 7. C'était quand même relativement long pour un sitcom. Et à la toute fin, si tu veux, le dernier épisode, c'était Michael et Janet qui étaient en pleine discussion, en pleine dispute littéralement pour savoir si Michael devait se faire opérer pour éviter justement que Janet retombe enceinte parce que du coup, elle ne voulait pas tomber enceinte à plus de 40 ans. Ça ne servait à rien. Et à la toute fin, Michael, il arrive à convaincre sa femme. Oui, c'est bon, je vais me faire opérer et tout. Et il y a Janet qui arrive et qui fait, non, ce ne sera pas la peine parce que je suis enceinte et la série se termine comme ça. Janet, à la fin, retombe enceinte. Voilà. Elle retombe enceinte et la série se termine comme ça. Et du coup, on sait, on va dire de manière IRL que la série s'arrête parce que du coup, ça faisait moins de thunes. Mais du coup, on a quand même cette sensation, si tu veux, que ça s'arrête de manière assez brutale. Mais il y a une fin. Il y a une fin qui est une fin ouverte, qui est prévue comme étant une fin ouverte. Mais finalement, qui donne quand même, c'est cette sensation d'inachevé, qui donne cette sensation de on a dû la faire comme ça, allez, vas-y, débrouilleux avec ça. Je ne sais pas comment je l'aurais pris en fait. Est-ce que je me serais dit à l'époque, c'est du foutage de gueule ? Ou est-ce qu'au contraire, ça m'aurait fait marrer ? Je ne sais pas en fait. Moi, je sais que c'est l'un des seuls épisodes que je n'apprécie pas par rapport à la fin. Parce que du coup, on revenira un petit peu à ce qu'on a. L'épisode en soi, il est on va dire lambda. C'est un épisode avec de l'humour en ma famille d'abord. Mais la fin de savoir que du coup, que ça se termine comme ça, que ça se termine sur une question. Enfin, ils vont avoir un enfant, on veut savoir comment il va être élevé. Est-ce que du coup, ça n'a pas posé problème avec le fait qu'il arrive avec des frères et sœurs qui sont quand même beaucoup plus vieux, qu'il y a déjà même un petit-fils. Donc, le petit-fils va être plus vieux que le fils. Donc, c'est terrible. Comment ils vont faire ? Parce qu'il ne faut pas oublier que Michael, à la fin, il n'a plus de travail. Parce que du coup, il a revendu sa société à Artisif. Non, pas Artisif, c'est dans Madison-Sompson, ça. Bobby Show. Donc, je ne sais pas. Il n'y a pas... Après, moi, personnellement, les sitcoms comme ça, bon, je m'en fous un peu. C'est bien, ça se voit que tu as kiffé ma famille d'abord parce que limite, tu veux savoir ce que les persos vont te dire. Oui, clairement. En vrai, ça peut être sympa, mais je pense que personnellement, je me dis, oui, je ne sais pas si je veux. Oui, mais à partir du moment où tu t'investis en termes de temps et émotionnellement vers des persos, Michael Kyle, au final, pour moi, je ne vais pas dire quelqu'un de ma famille, mais c'était un proche. Tu vois, c'est quelqu'un que j'ai connu pendant mon enfance. Tu as grandi avec lui ? Oui, j'ai grandi avec. Du coup, j'avais cette sensation... Cousin Skeeter, c'était mon cousin. Oui, cousin Skeeter, je ne sais pas si beaucoup de monde le connaîtront, mais c'est exactement la même chose. Cousin Skeeter, ça s'est terminé comme ça. Genre, allez, dégage. C'est horrible parce qu'ils ont détruit la marionnette, les enfoirés. The Elfman. En vrai, vu que comment c'est amené, je ne me rappelle pas de cette fin en mode... Ma famille d'abord. Oui, mais je trouve que c'est une conclusion qui peut choquer, mais qui, en soi, n'est pas tant que ça mauvaise parce que la réelle conclusion se trouve auprès de leurs enfants en mode eux, ils ont une famille et ils commencent à se construire à leur taux grâce à l'éducation des deux parents. Moi, je trouve que ça, c'était magnifique déjà. Toute l'exemple de l'aventure familiale jusqu'à là, un nouveau bébé va naître. On n'a pas besoin forcément de voir la suite. C'est une sorte d'épilogue qui n'a pas besoin de suite. Parce qu'on a déjà l'exemple par rapport à tout ce qu'il y avait avant. Oui. Mais c'est vrai que c'est... En fait, le truc, c'est que du coup, je suis obligé de comparer la fin avec celle de Malcom parce qu'au final, la fin de Malcom, à l'Héloïse qui vont également à un nouvel enfant. Il y a Dewey et Jamie qui se retrouvent ensemble et qui commencent à faire les 400 coups. Du coup, on se dit que ça va répéter le même cycle de bordel. Tu as Malcom qui est à Harvard et qui va devenir président, ça, on s'en doute. Et tu as Rhys qui part justement avec Greg dans l'appartement. Bref, tu vois, il y a une suite, il y a tous les personnages qui évoluent et puis du coup, c'est vraiment quelque chose où on n'a pas l'impression que ça se termine de manière brute. C'est vraiment la conclusion du développement de chaque personnage. et ça, c'est quand même plutôt cool. Mais dans Ma Famille, d'abord, le problème, c'est que d'un coup d'un seul, c'est dégage. C'est fini. J'ai un bébé, je suis enceinte, fin de la série. Parce que du coup, les personnages genre Junior, il en est où ? On ne sait pas la fin, il en est où ? Le personnage de Tony, il évolue à la toute fin parce qu'il était en mode il blasphème par rapport à son chapeau. Du coup, ça ne va pas plus loin. Il finit avec Claire ou pas ? Il était avec Claire, si tu veux, mais je crois même qu'à la fin de l'épisode, il se sépare. Parce que du coup, les deux étaient... Moi, je veux savoir ce qu'est devenu Franklin surtout. C'est devenu Hulk. Je ne sais pas si tu avais... C'est vrai ? Oui, oui, je sais l'acteur, mais dans la série, on ne va pas se conclure. Justement, lui, la toute dernière chose qu'il fait, c'est qu'il dit à Tony qu'il fait du blasphème parce qu'il veut se rapprocher de Dieu avec son chapeau. Et du coup, il lui dit ce que tu fais, c'est un blasphème. Parce qu'il lui avait demandé d'écrire une petite chanson avec son piano. Donc il lui a dit non, c'est du blasphème. Et à la fin, il lui met une droite, il tombe au sol et puis voilà. C'est la fin de Franklin. Non, ouais, je pense que Malcolm déjà a une meilleure fin que Ma Famille d'abord. Mais selon moi, c'est surtout parce que Ma Famille d'abord, la fin n'est pas du tout exploitée. C'est vraiment en mode c'est une fin abrupte et on sait pourquoi, c'est parce que c'est problème de thunes. Après, ouais, c'est exactement ça. Mais c'est le problème des sitcoms à l'ancienne, c'est que vraiment, en termes de fin, on n'a pas été gâtés. Et là, comme tu le présentes, toi, t'as été affecté par ça. Moi, personnellement, vu que je ne l'ai pas vu, tu vois, c'est tout, je suis passé à autre chose. Mais par exemple, j'ai un exemple de sitcom qui n'a carrément pas connu de fin parce que ça n'a pas eu assez de succès. Alors que pour le coup, c'était vraiment trop cool. C'était... Attends, je crois que je l'ai oublié un peu. Ouais, c'était Les Savages. Je ne sais pas si vous connaissez. Les Savages, non, du tout. C'est vraiment le même délire que Malcolm mais c'est vraiment drôle. Tu vois, je ne dirais pas que c'est tout aussi drôle. C'est un autre délire mais c'était tellement marrant. Mais en fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas eu assez de succès et forcément, la série, elle s'est arrêtée au bout d'une saison, je crois, t'imagines. Mec, j'étais à fond et là, j'apprends qu'en fait, il n'y a plus eu de saison parce qu'aux Etats-Unis, la série n'a pas bénéficié d'assez de rentre. C'est terrible. C'est comme pour le coup. Du coup, je pense que le mieux, en fait, la conclusion par rapport à ce genre de truc, c'est qu'il faut vraiment s'arrêter à temps parce qu'exemple d'une autre série, Doctor House, ça s'est arrêté pile au bon moment. La saison 8, en fait, c'est... Enfin, la saison 7 commençait à décliner en termes de popularité et tout. Ils ont fait une saison 8 où justement, ils ont décidé de complètement arrêter la série et du coup, ils ont fait en sorte que Wilson, le meilleur ami de Doctor House, il est un cancer donc il va mourir d'ici les prochains mois. Doctor House, il a des problèmes avec la justice donc là, techniquement, après ce qu'il a fait, il a fui, là, il est vraiment en mode déserteur. Techniquement, il ne pourra plus exercer la médecine donc là, c'est vraiment la fin du concept même de Doctor House mais ça a été amené pendant plusieurs épisodes à la fin de la saison 8 et je trouve que c'est une suite qui est plutôt logique. Chaque personnage évolue. Moi, ce n'est pas une fin qui m'a posé problème même si je sais que la fin a été provoquée par le manque de thunes mais au final, ils ont quand même pris le... Ils se sont dit vas-y, on manque de thunes, bah c'est pas grave, on va quand même faire la fin. C'est ça le problème avec ce genre de série où il y a des épisodes indépendants et tout. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne compte pas sur les fins. Je me contente de projeter l'épisode et puis c'est tout parce que je me dis qu'en fait, ce genre de truc, ce genre de série, ils le terminent quand ils veulent... C'est-à-dire qu'ils s'aperçoivent à un moment donné que ça ne rentabilise pas assez, ils l'arrêtent et ils s'en foutent parce qu'en fait, lui qui n'a pas forcément de fil conducteur, etc., je parle du cas des Malcolm, etc., bah là, ils peuvent se permettre de s'en foutre de la fin et c'est pour ça que ça peut... Il ne faut pas trop compter là-dessus. Bah regarde, je vais parler de Martin Mister, tu vois, Martin Mister, elle est compliquée, elle fait mal la fin de Martin Mister, tu vois, c'est fini, il n'y aura plus d'aventure, c'est... Ouais, bah c'est... Après, Martin Mister, c'est encore un peu différent, enfin, non, c'est même pas différent parce qu'au final, oui, c'est juste, il n'y a pas de fin parce que le truc, c'est que... Allez, en fait, on te tease une suite mais c'est tout. C'est genre, on te tease quelque chose qui n'aura aucune suite. Oui, c'est horrible. Parce qu'en fait, eux-mêmes, je pense qu'ils n'ont pas forcément d'intérêt à faire une fin qui conclue toute l'œuvre parce que forcément, l'œuvre, elle est un peu fractionnée. Donc voilà, c'est compliqué, les fins dans ce genre d'œuvre. Ouais, mais du coup, on en revient, en fait, à ce qu'on a dit il y a un peu plus d'une heure, au final, tu vois, il y a une différence à faire entre les séries on va dire narratives et les séries de super-héros. Martin Mystère est une série de super-héros dans le sens où c'est une série qui se concentre sur les personnages et du coup, à partir du moment où tu as le personnage, en fait, tu peux créer un nouvel épisode avec un nouveau monstre, début, milieu, fin, avec les sous-intrigues à l'intérieur de base et finalement, Martin Mystère, tu peux faire un milliard d'épisodes, tu peux faire dix épisodes, ça ne changera rien. C'est pour ça que la fin dans ce genre de série-là, bon, je pense que ça peut être considéré comme un bonus parce qu'en fait, si tu comptes trop là-dessus, tu risques d'être déçu, en fait. Ouais, clairement. Tu risques vraiment d'être déçu. Clairement, je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de faire un milliard d'épisodes sur Martin Mystère, même si moi, personnellement, j'aurais fortement apprécié mais bon, voilà. Oui, aussi. Parce que Martin est trop cool. Vous savez qu'il y a un remake qui va être Sidney qui est déjà présent, je crois. Ouais, j'ai vu les designs et ça m'a pas plu. Ouais, bah... C'est Martin Mystère version Miraculous, mec. Mais est-ce qu'ils vont reprendre le scénario de base et le refaire jusqu'à une certaine fin ou est-ce que c'est un nouveau scénario ? En fait, ça dépend parce que du coup, je m'étais renseigné par rapport à ça. Martin Mystère, à la base, je crois que c'est une BD. Soit c'est une BD, soit c'est un roman italien et du coup, le personnage de Martin n'est pas du tout le même que dans la série. Donc, en fait, s'il y a des gens qui critiquent Martin Mystère en disant oui, mais du coup, c'est pas comme le dessin de mai, c'est normal parce que le dessin de mai lui-même n'est pas comme le roman ou la BD. Donc, d'un côté, c'est pas étonnant. Moi, j'attends de voir parce que du coup, je pense qu'on peut quand même faire des trucs assez cool et puis les graphismes, bon, moi, je suis fan de Miraculous donc en vrai, c'est pas dérangeant. Non, je pense qu'en vrai, je vais quand même regarder, je vais me faire ma propre opinion et puis je vais pas essayer de partir du principe en mode, il faut que ce soit comme Martin Mystère sinon je regardera pas. C'est vrai qu'il faut accepter le renouveau qu'ils ont fait. Ouais, il faut accepter l'idée que c'est de nouvelles règles, nouvel univers et puis voilà. Peut-être ça va être bien, peut-être ça va pas être bien mais au moins, on aura fait l'effort de regarder en dépit de toutes nos de toutes nos mauvaises pensées. D'A priori. De tous nos a priori. Merci beaucoup, petit Robert. Mais ouais, non, c'est après les dessins animés comme ça, vu que c'était pas non plus des oeuvres à scénario, je pense que... Voilà, moi j'ai un exemple et je pense que vous vous rappelez surtout toi, Aspros, parce qu'on a... Évidemment. On a fait beaucoup de vannes vis-à-vis de ce dessin animé. Oh bonjour. Et Arnold. Ah, et Arnold. Dédicace à Phoebe. Elle se reconnaîtra. Mais voilà, là, pour le coup, il me semble qu'ils ont fait un dernier film qui conclut un peu avec l'histoire de séparer. Du coup, je ne l'ai toujours pas vu. Moi non plus. Et bien, tu sais quoi, live react de Arnold ? Ouais. As-y, on le note. Ok, ok. Écoutez, je pense qu'on va pouvoir conclure, parce que là, on va déjà être à un peu plus de deux heures de vidéo. Du coup, je vais vous reposer la même question qu'à la toute fin. Donc, avec tout ce qu'on a dit, selon vous, de manière très simple, en une phrase ou deux phrases, selon vous, est-ce que la fin d'une oeuvre est si importante que ça ? Donc, on va commencer par ses fers, comme ça, on va conclure avec le plus beau d'entre nous. Tu peux répéter du coup la question ? J'étais absorbé par... Par temps. Par un historique. Par un historique. Selon toi, est-ce que la fin d'une oeuvre est si importante que ça ? En quelques phrases, assez rapide, pour conclure. Oui, alors, oui, je pense que la fin d'une oeuvre est très importante. Elle est vraiment très importante, mais il faut aussi prendre en compte plusieurs choses pour analyser une bonne fin. Parce qu'en fait, le problème avec le terme fin et la définition de fin, c'est qu'en fait, on va tellement la remanier dans notre esprit que même si c'est une bonne fin qu'on va avoir en face de nous, on va se dire c'est pas ouf, machin, la fin elle est nulle, elle est détruite. Alors que des fois, non, pas totalement. C'est juste que l'auteur, il a voulu prendre un certain chemin et comme vous le savez, l'histoire, c'est pas forcément linéaire. ça fait des détours, c'est pas forcément binaire, c'est pas genre un chemin et un autre. Non, ça peut prendre des directions que vous, vous n'auriez même pas pensé. Vous n'avez même pas pu envisager cette fin et pourtant l'auteur l'a envisagé. Et ça, il faut le prendre en compte. Ça, il faut vraiment le prendre en compte. Donc oui, une fin, c'est très important, mais il faut comprendre ce qu'est une bonne fin. Il ne faut pas forcément se dire et se laisser aller en mode « Ouais, bon, ça ne m'a pas plu, du coup c'est nul. » « Ça ne m'a pas plu, du coup, j'attendais... c'est pas ce que j'attendais, du coup, non. » Non, c'est plus compliqué que ça. Surtout une fin qui conclut toute l'œuvre. Donc là, pour le coup, le message va être délivré dans son entièreté ou en tout cas va être conclu. En fait, il faut vraiment brancher ses neurones surtout au moment de la fin et même dans une œuvre assez simple parce que des fois, la fin peut révéler beaucoup de surprises. Elle peut te révéler des choses que toi, tu n'avais peut-être pas compris ou des messages qui t'étaient passés à côté, etc. Donc oui, c'est quand même important. Oui, clairement. Et puis comme tu l'as dit, l'auteur, si tu veux, il nous présente en fait sa façon de penser. Peut-être que c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout vu venir et d'un côté, c'est peut-être mieux parce que du coup, si chaque œuvre que tu regardes, tu arrives à comprendre directement le scénario sans forcément forcer ou tu arrives à anticiper ce qui va se passer, finalement, ça casse un petit peu la magie de la découverte et je trouve ça un petit peu dommage. Mais du coup, petit Elfman, nous t'écoutons. Selon toi, est-ce que du coup, la fin est si importante que ça dans une œuvre ? Forcément, oui, je dirais. Je voulais au début dire oui et non, mais ce serait un peu vague. Mais oui, c'est très important. Moi, pour imaginer un peu l'œuvre en question, je dirais que l'œuvre, c'est le gâteau et la fin, c'est la cerise dessus. S'il n'y a pas la cerise dessus, forcément, le gâteau reste au bon, tu vois. Ce n'est pas parce que la fin est mauvaise que l'œuvre est à jeter. Et je reste de l'école de ceux qui disent qu'aucune fin ne fait l'unanimité. Il faut forcément qu'il y ait des opposés dans les choix. Donc, non, en soi... On ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde, exactement. Du débat naît la créativité. Exactement. Et du coup, la fin est importante pour sublimer son œuvre. Mais est-ce que la ratée va détruire celle-ci ? Non, pas forcément. Pour que l'œuvre soit subliminale. Exactement. Merci, tu l'as dit, oui ! Pour que l'œuvre soit subouée. Comment ça, subouée ? Du coup, oui, je comprends. Je reste quand même sur ma position parce que je suis quelqu'un de super têtu. Moi, selon moi, la fin est beaucoup trop importante pour la rater à partir du moment où la fin est ratée. En vérité, l'œuvre en pâtit énormément et je n'arrive pas à m'imaginer une fin qui est très mauvaise. Enfin, je n'arrive pas à m'imaginer dire qu'un manga est très bon si la fin est très mauvaise. Mais de toute façon, on en discutera, je pense, dans les commentaires avec les gens. N'oubliez pas également que même si on a donné nos opinions sur plein de thèmes différents, ça ne reste que des opinions. Dans tous les cas, si vous n'avez pas les mêmes, c'est normal. On n'a pas le même cerveau, on n'a pas la même façon de penser. On se calme, on débat tranquillement. Ça va bien se passer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Et sinon, j'avais juste envie d'aborder le tout dernier petit exemple. Finalement, techniquement, on a conclu, mais j'avoue que j'ai un petit exemple qui me vient en tête. Imaginez un sportif qui fait la meilleure saison de sa vie. Par exemple, un basketeur, un boxeur, n'importe quoi. Il enchaîne tous les combats, il ne fait que des trucs de fou et le dernier combat, il le rate. Est-ce qu'on peut dire que sa saison est bonne ou mauvaise ? Il a fait une bonne saison et que tout repose sur son dernier combat. Oui. Imagine Ronaldo qui fait tous ses matchs. Il marque 15 buts par match. Et à la toute fin, la finale, il se fait démonter. Genre 30-0. Du coup, on peut dire que c'est une bonne... Ça lui a déjà arrivé. Bon, pas 30-0. Mais ça lui a déjà arrivé. Ça arrive au meilleur. Donc ça, forcément, nous, on a fait une très bonne saison justement l'important dans les sports. Et c'est pour ça que Mindora, c'est bien. C'est une comparaison assez intelligente. Même si ça n'a rien à voir. On pourrait se dire que ça n'a rien à voir. Mais ce n'est pas bête parce que, en fait, là, tu as mis le point sur quelque chose d'intéressant. C'est que c'est la régularité. Il faut être régulier. Et dans une saison, si tu es régulier et qu'à la fin, malheureusement, mauvais timing au match le plus important, il t'arrive de mal jouer parce que, je ne sais pas, parce que tu te sens un peu plus lourd ou parce qu'il y a plein de facteurs, tu vois, qui peuvent expliquer. Mais ça ne remet pas en question toute ta saison. Tu vois, si tu as été régulier, c'est bon. Sois fière de toi, mais tu vois, je pense que c'est aussi pareil pour une oeuvre. Après, encore une fois, ça dépend parce que comme on l'a évoqué précédemment vis-à-vis des perceptions, etc. À part garder un exemple simple qu'on n'a pas trop évoqué, bon, on ne va pas développer maintenant, mais la fin de Death Note, tu vois, selon des gens, selon certaines personnes, elle était excellente et selon certaines personnes, elle était nulle. Tu vois, moi, j'ai kiffé la fin de Death Note. J'ai kiffé peut-être un peu trop précipité, mais elle était trop bien. Elle était trop bien. t'as vraiment trouvé des gens qui n'aimaient pas la fin de Death Note. Je crois que j'ai jamais vu ça. Moi, en fait, j'arrive à comprendre, mais je n'arrive pas à ressentir ça. Je vous l'ai dit, la fin de l'anime, elle est peut-être, vu qu'en plus, c'est un parti pris, ça a quand même dévié de la fin originelle du manga. Mais c'était quand même cool. Après, oui, le fait qu'on ne voit plus ce qui se passe après, direct, c'est abrupt. Ok, ça peut être frustrant. En plus, il me semble que de toute façon, il y a eu des problèmes avec l'édition vis-à-vis de Death Note. Il devait vite arrêter, etc. Ceci explique cela, mais ils ont quand même réussi à gérer avec les conditions qui s'imposaient à eux. Pour en revenir à l'exemple du sportif, non, s'il a fait une bonne session qui a été régulée, tant pis pour lui, malheureusement. Surtout, en plus, si c'est un sport collectif, je ne sais pas si tu as précisé ou pas, mais si c'est un sport collectif, ce n'est pas forcément sa faute à lui. Oui, n'importe. Ça peut être un sport collectif ou un sport individuel, peu importe. Voilà, donc il y a trop de facteurs à prendre en compte pour juste essentialiser et se dire « Ouais, il a fait une mauvaise saison à cause du dernier match. » Ok, ok. De toute façon, maintenant, vous avez nos avis par rapport à la fin. Globalement, on n'a pas forcément des avis diamétralement opposés, même si je suis peut-être un petit peu plus têtu par rapport à ça où j'ai vraiment cette sensation où je n'arriverais pas à aimer une œuvre qui a une mauvaise fin. Parce que vraiment, selon moi, la fin est beaucoup trop importante, mais après, ça reste question de goût, comme on dit, la réponse la plus consensuelle du monde. Oui, ça va. Je voulais que j'essaie en route. En tout cas, voilà. Déjà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Vous savez quoi ? Je vais vous laisser conclure un petit message chacun avant de conclure. Allez-y. Elfman ? Oui, je te laisse. Allez. Alors, très prochainement, je ferai des miniatures. J'espère que vous allez kiffer les dessins. Je compte m'améliorer dans le temps. Ils me rapportent vos petits commentaires et ça me fait super plaisir. Merci à vous encore. C'est vrai, n'hésitez pas à lancer des beaux commentaires sur ces dessins du coup, M. Safer ? Écoutez, moi, je ne peux pas encore vous remercier parce que je n'ai pas encore posté. Donc, ça va dépendre de vous et de moi, évidemment, si mon travail est qualitatif. Mais voilà, moi, je vous dis à bientôt et mes vidéos vous plairont forcément, je pense, parce que je suis collègue d'Aspros. Aspros fait de la qualité. Il choisit des avis de qualité. Voilà, c'est de la logique. On peut dire que la personne qui m'a le plus influencé dans la vie, c'est M. Safer. Voilà, bref. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Nous, on a hâte de vous lire en fait dans les commentaires. Évidemment, on va répondre à tous les commentaires et puis on va tous les lire absolument. N'hésitez pas à nous donner des idées de thèmes, des thèmes qu'on pourrait aborder. Ça peut être des thèmes ultra larges comme par exemple là, la fin dans les œuvres. C'est quand même quelque chose qui est très large où on ne peut pas se limiter simplement à un type d'œuvre. Mais vous pouvez également donner des sujets un petit peu plus précis. Par exemple, à un moment, on va parler de Dragon Ball. Donc forcément, c'est assez précis, assez restreint. N'hésitez pas à nous balancer tout ça, des suggestions par rapport à la suite. Et puis voilà, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Des bisous les gens, prenez soin de vous et on va tous dire notre message de fin tous ensemble qu'on n'a pas du tout réfléchi. 3, 2, 1, au revoir ! Au revoir ! Bisous ! Bisous !